Salut, c'était peut-être un peu fort, je le mettrai sur YouTube, salut Twitch, t'es un peu violent, est-ce que, salut Polgara, on va te voir bientôt, là j'ai l'écran d'intro, donc on voit que ma tronche. Salut, mais je vais pouvoir tout de suite passer, en plus je ne l'ai pas modifié cet écran d'intro, voilà, donc c'est pas les deux jeux de société, mais c'est, c'est Sam, pourquoi est-ce qu'on ne voit plus Polgara, ah là là, on va la voir, rassurez-vous, voilà, c'est possible que j'ai des pubs qui ont, parce que comme je suis un affilié, oula, par contre tu es devenu toute petite, voilà, tac, c'est toi, bon alors vous le voyez, c'est encore un peu en, 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 en en, 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 en recadrer cette image de manière arrondie. Donc, je ferai un rectangle qui sera vraiment rectangle, non arrondi. Et voilà. Tant pis pour la cohérence. J'essuie les plâtres, alors. C'est ça. C'est ça. Donc, maintenant qu'on a fait le pourquoi est-ce que c'est un peu cassé. Il y a eu ce générique. Donc, pour Twitter, je vous l'avais vu un peu fort. Désolé pour vos oreilles. Je le changerai un peu pour YouTube. Est-ce que tu as reconnu Paul Gara ? Qui chantait dans ce générique ? Non, parce que je n'ai pas entendu le générique. Aïe, aïe, c'est Ice Cube. Je sais que toi, dans ton podcast, puisque Paul Gara, tu vas dire ce que tu fais, mais tu as aussi une intro un peu hip-hop, mais qui est aussi je pense des années 90. Alors, c'est Wax Taylor ? Ah, c'est Wax Taylor. Pas du tout, quoi. Wax Taylor, en plus, il est français, pour le coup, je crois. De mémoire. D'ailleurs, c'est lui qui t'a autorisé directement. Bien sûr, mais en vrai, je n'ai aucun problème à lui payer des droits s'il a besoin. S'il demande. Je pense qu'il n'a pas besoin de ça. S'il me demande. Donc, salut le chat, salut Twitch, et salut YouTube, puisque c'est un format, c'est le premier épisode d'un format qui s'appelle donc 100 balles et un téléforming Mars. Voilà, parce que, pourquoi pas ? Et c'est un format qui sera diffusé donc en direct sur Twitch, à diffusion irrégulière. Alors, j'ai mes hebdos où je n'arrive pas à tenir l'hebdo. Et, ben, il y aura ça qui, de temps en temps, sera là. C'est un format où, moi, je ne fais à peu près rien à part préparer l'overlay, parfois de manière incomplète, comme aujourd'hui. Et, à part faire l'habillage, etc. Mais sinon, c'est de l'invité qui bosse. Parce que, moi, on bosse, mieux on se porte dans la vie. Et, et ce sera aussi réodiffusé en podcast, puisque ça se prête aussi à l'audio, évidemment. Et donc, je vais vous expliquer un peu d'où vient l'idée de ce format et compagnie. Mais, je vais d'abord laisser ma première invitée que personne ne doit connaître. Je ne parle jamais, on ne parle jamais d'elle. On n'a jamais travaillé ensemble. On ne se connaît pas. C'est Paul Gara. Non. Je l'ai invitée juste parce qu'elle fait de la production de contenu et que, du coup, je veux profiter de sa fame. Mais présente-toi. T'es mal barré, alors, avec ça. Oui, ben, écoute, non, on se connaît très, très bien puisqu'on était chez Proxyjeux ensemble. Tout à fait. Voilà, donc on a fait plein d'émissions ensemble chez Proxyjeux et c'était bien cool. Et on est devenus très amis, pour ce qu'on peut le dire. Et voilà, on se parle quasiment quotidiennement. Oui. En tout cas, on échange au moins par message quotidiennement. Et voilà. Et je t'ai déjà invitée dans mon podcast parce que je suis partie de Proxyjeux, mais j'ai fait mon propre podcast qui, avec beaucoup de simplicité, s'appelle Le Point de Paul Gara. Qui a sorti un épisode dès ce matin. Exactement, mais je pense que tout le monde le sait, en fait, pourquoi Le Point de Paul Gara, à la base, c'est une blague. Parce que ma fille s'appelle Victoire et elle me disait, un jour, je ferai un podcast qui s'appellera Le Point de Victoire. Ce qui est un incroyable nom de podcast. Qui serait extraordinaire. Et du coup, c'est un peu en hommage à elle que j'ai choisi ce nom. Voilà, voilà. Et donc, c'est un podcast hebdomadaire hebdomadaire et je tiens le rythme. Je tiens à le dire quand même, franchement. Qui mêle des interviews, des retours de festivals et puis aussi une émission mensuelle de jeux de rôle avec Dédé Schutz qui est aussi un de mes amis de rencontrer grâce à Proxy Jeux. Et ensemble, t'es déjà venu dans Le Point de Paul Gara puisqu'on a fait ensemble la rétrospective de l'année 2023. Ça doit être le record de l'émission la plus longue je pense chez toi quand même. Le record de l'émission la plus longue et l'émission la plus téléchargée, la plus écoutée. Comme quoi, les gens aiment les émissions longues contrairement à ce que veulent nous faire croire. Je pense aussi que les gens aiment les rétrospectives. Et puis, on a aussi fait un format ensemble avec notre comparse Isobretnik rencontrée grâce à Proxy Jeux. Oui, qui lui est professionnel dans le milieu. Oui, qui était consacré aux jeux de plis et aux jeux de levés. Et on peut teaser en disant que normalement c'est un podcast qui ne sera pas one shot mais on va en faire d'autres consacrés à ce thème. Puisque, comme tu l'as dit, on prend nous, on prend toute la hype et la femme possible et là, on se rend, c'est la grosse mode des jeux de plis et tout. Et donc, on a décidé de surfer là-dessus. Alors là-dessus, quand même, je suis... Après, tu es un spécialiste. Toi, tu es le spécialiste. J'étais là avant l'hype, comme on dit. Mais bien sûr, bien sûr. Et maintenant que c'est l'hype, je vais devoir trouver autre chose à parler parce que... Mais non, mais non. Je continuerai à en parler. Et aujourd'hui, l'émission qui est sortie aujourd'hui, c'est une interview de Théo Rivière. Alors, ce n'est pas une interview classique. Mais oui, parce que sinon, tu disais que tu reçois des gens qui ne sont pas entendus partout et Théo, on l'entend partout. Exactement. C'est vrai que d'habitude, dans les interviews, j'essaie de trouver plutôt des acteurs et actrices du monde ludique qu'on n'entend pas partout et qui ne sont pas forcément dans la surcommunication. Mais là, c'est un format un peu particulier que j'avais initié avec Bruno Fédouti qui est l'idée de discuter avec des auteurs de jeux de cinq jeux qu'ils ont vraiment marqués en tant que joueurs mais aussi qu'ils estiment à les avoir forcément inspirés dans leur création. Et donc, c'est des interviews que j'essaie de faire en présentiel. Là, j'ai eu la chance de le faire Tu as été oublié, tu l'imagines. On était aux rencontres ludopathiques, on en a profité pour enregistrer. Et je pense que c'est vrai que ça s'entend qu'on est dans la même pièce comme ça s'entend avec Bruno Fédouti. Ça change quelque chose quand même d'enregistrer en présentiel. Après, je ne peux pas non plus passer ma vie sur les routes pour interviewer tous les gens en présentiel. Oui, parce que si eux sont professionnels, toi, tu ne l'es pas du milieu. Non, pas du tout. Je ne suis pas du tout professionnelle dans le milieu. J'ai une autre vie professionnelle à côté qui est à plein temps. voilà. Là, c'est ma pause déjeuner. Et puis, je le redis, je ne suis pas rémunérée du tout. Je n'ai aucun... En fait, je fais un lien sur mon site avec le passe-temps mais c'est un partenariat amical. Je n'en retire aucune rétribution. parce que tu n'es là, je ne perçois rien sur les éventuelles ventes qui en découleraient. C'est un lien d'amitié. Voilà, exactement. C'est vraiment ça. C'est parce que c'est des gens que j'adore. Toute l'équipe, vraiment, c'est des gens que j'aime énormément et ça me fait super plaisir. Et puis, la seule rétribution que je peux avoir, c'est j'ai un, je le dis, j'ai un buy me champagne ou buy me coffee. Donc, c'est une plateforme sur laquelle on peut faire des dons ponctuels éventuellement. Ça me permet, en fait, vraiment, je ne compte pas dessus mais c'est plus pour payer les frais d'hébergement au chat, les frais au VH, etc. Et après, comme je fais aussi des chroniques pour Plateau, dans le cadre de Plateau, il y a un service presse de toute façon qui n'est pas négociable. C'est la règle du jeu donc je ne pouvais même pas dire bah non, je ne veux pas du service presse. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, effectivement, il y a des jeux que je reçois dans le cadre de Plateau. Ouais, ce qui est un peu le cas aussi par exemple chez Ludovox. Mais après, le buy me au coffee moi je l'ai aussi parce que je sais que j'aime bien pouvoir soutenir les personnes. Je suis très dans l'économie de proximité donc c'est vraiment plutôt que de faire des liens d'affiliation ou quoi ou de se faire payer par des éditeurs sponso, je préfère que ce soit les gens qui consomment mon contenu et qui ont les moyens évidemment. Le but c'est que personne ne puisse s'ils ou elles le veulent soutenir le truc en tant que soutien pur en une forme de mécénat un petit peu même si le mécénat en vrai à l'époque tu pourrais nous en parler mais... Moi je ne veux pas parler de mécénat parce que c'est vraiment... Il y a quelque chose à retirer du mécénat normalement. Ce ne serait pas adapté au contexte. Le mécénat c'est un cadre juridique et légal très très et fiscal surtout très très encadré sur lequel on pourrait à l'occasion un jour discuter et je pourrais vous dire tout le mal que je pense du régime du mécénat pour plein de raisons philosophiques, idéologiques et même fiscales en fait mais je pense que ce n'est pas trop l'objet. C'est un truc que je connais très très bien pour avoir beaucoup travaillé dessus justement. C'est du soutien direct et n'hésitez pas à faire ça avec les... C'est plutôt du pourboire vraiment à l'arrêt qui vient plutôt du monde anglo-saxon. Donc n'hésitez pas à soutenir les créateurs créatrices de contenu dont vous appréciez le travail dont vous consommez le travail. C'est un peu comme quand vous jouez à des free to play et qu'il y a un moment où vous y jouez tellement que vous vous dites bon bah en fait je vais rémunérer ces développeurs parce qu'ils m'apportent du plaisir et parfois des connaissances des compétences ce qu'on veut. Donc voilà et puis après tu es sur les réseaux sociaux ici et là donc sur tous Instagram Facebook X partout mais aussi Blue Sky et Mastodon TikTok et tu fais également Analysis Paralysis avec Mathias Zéphiriel Gauthier Pénélope et Pénélope normalement j'en oubliais ça sort demain le nouvel épisode sort demain voilà et je participe aussi aux archéologues avec Pénélope ça il faut le dire c'est vrai c'est vrai une fois par mois on joue à des jeux qui ont plus de 20 ans dans le format assez classique de Pénélope où c'est vous présentez le jeu vous faites une partie et ensuite il y a un retour un peu critique review dessus de la même manière je fais des grosses erreurs de règles aussi ouais ça on les fait et je fais aussi le coup critique avec le pion fesseur tout à fait c'est vrai il y aura tout ça pour Youtube dans la description sinon alors on me demande pourquoi 100 euros donc c'est effectivement enfin alors j'ai une anecdote pour Monopoly et un Teraforming Mars donc en fait c'est 100 balles et un Teraforming Mars j'ai pas inventé le concept en fait le concept moi je le prends depuis le podcast américain board game barrage et puis même sur Youtube il y a plusieurs personnes qui ont déjà fait ça donc il y a un podcast américain que moi j'aime assez je l'écoute en courant de temps en temps j'aime bien écouter ça en courant parce qu'en fait je suis très concentré sur ce que j'écoute quand je cours et donc je peux vraiment me concentrer là-dessus alors que des podcasts francophones je peux les écouter en faisant d'autres trucs et donc en fait ils ont fait deux épisodes où le truc c'est eux ils ont 100$ nous c'est du coup 100€ et t'as une limite un budget fixe de 100 balles et qu'est-ce que tu mets dedans donc ça c'est l'idée et donc c'est à chaque fois un invité ou une invitée alors là c'est Paul Gara parce qu'effectivement je la connais je sais qu'elle a du matos correct pour enregistrer etc moi qui pensais que c'est parce que tu pensais que j'avais des trucs pertinents à dire voilà je sais aussi que tu as des trucs pertinents à dire et voilà je sais qu'on a l'habitude de discuter et tout donc voilà mais il est possible que ce soit alors ce sera si possible pas trop des pros quoi que je sais enfin il faut que je réfléchisse parce que j'aime pas trop travailler avec les pros vous le savez un peu sur la chaîne mais mais il est aussi surtout possible que ce soit pas des trucs à distance mais que ce soit des potes que j'invite là non le micro il est de ce côté mais ils iront pas là parce que sinon ils seront dehors parce que juste là j'ai la fenêtre donc ils sont plutôt quand même de ce côté et on discute et tout et donc ça je vous mets aussi le lien dans la dans la description sur Youtube et puis si vous êtes à peu près à l'aise en anglais n'hésitez pas à aller écouter ça et donc ils ont fait deux épisodes comme ça et donc l'idée c'est effectivement tu as 100€ alors pour l'anecdote pourquoi le biais de Monopoly j'ai découvert quelque chose en créant ce logo c'est que j'ai utilisé Adobe Photoshop et les Monstruc dont j'ai pillé la licence attention comme je ne faisais pas adolescent et en fait à la base ça devait être un billet de 100€ mais en fait j'ai découvert que Adobe Photoshop refusait qu'on importe des billets de 100€ dans le logiciel ce qui dit interdit et donc j'ai découvert cette fonctionnalité je me suis dit bon on va mettre un billet de 100€ de Monopoly mais d'où le 100€ l'image du Monopoly et Terraforming Mars c'est juste pour le jeu de mots et donc l'idée c'est que moi je dis à Paul Garab t'as 100€ c'est des jeux neufs alors on pourrait se poser la question ce serait intéressant parce que moi je sais que j'ai tendance à valoriser le fait de réutiliser les jeux le marché de l'occasion plutôt que de se précipiter sur du neuf etc ça peut être des vieux jeux il n'y a pas de limite de durée entre guillemets c'est pas forcément des jeux récents mais c'est des jeux neufs en fait c'est pour mettre une contrainte en termes de prix et de se dire bon en fait ça va être plus ou moins le prix éditeur alors que si on part sur de l'occasion là l'idée c'est qu'à la fin si vous voulez dépenser 100€ vous avez le panier de Paul Garab ça peut se rapprocher un peu de certains tops genre les jeux que t'emmènerais sur une île déserte etc sauf qu'il y a effectivement cette limite de 100€ qui fait que ça va peut-être éliminer certains jeux trop chers ou bien peut-être que tu vas te dire ouais mais je pourrais en prendre deux à la place de celui-là etc qui font que les choix ne sont pas forcément les mêmes que dans un top juste non limité par le budget donc voilà donc elle me fait une liste mais après pour que je ne fasse pas entièrement rien en fait elle m'a envoyé cette liste là qui est juste ici et je lui ai dit tu rajoutes des jeux que tu ne mettrais pas dans ta liste mais qui sont là un peu pour noyer le poisson et moi je vais devoir deviner dans cette liste là lesquels font effectivement partie des 100€ et à la fin alors tu ne valideras pas tout de suite les bonnes réponses tu vois on va faire un petit peu les trucs et à la fin on dira bon bah là tu as réussi ou bien bah non en fait tu as raté et genre en fait il y en avait tant des jeux donc essaye de refaire le tri etc donc finalement à la fin il y a entre 15 et 30 jeux ça va dépendre évidemment des jeux que choisissent les gens et le jeu c'est d'essayer de trouver un peu ce qui fait effectivement partie de cette liste de jeux pour un panier de 100€ alors en général comme dit je voulais prendre le prix éditeur mais en vrai pour les personnes qui préparent qui ne sont pas moi c'est chiant parce qu'il faudra aller sur tous les sites des éditeurs pour voir ou les prix éditeurs de l'époque quand c'est pas des jeux ouais 100€ pour vous et 100€ aussi pour Paul Gara enfin peu importe c'est 100€ ici ce sera chez Philibert parce que c'est l'atulte à effet que je ne t'avais pas précisé on va éviter Philibert pourquoi éviter Philibert ? pas parce que c'est Asmodé mais aussi oui moi je me suis basée pardon sur leur prix j'avoue parce que dans l'ensemble ils ont un catalogue de jeux assez large et c'est à peu près là que je savais que je trouverais la totalité des jeux que j'avais en tête même si c'est pas le cas vous verrez donc vraiment par paresse je me suis basée sur leur prix ouais et après en fait moi j'aimerais bien que la wedge l'union des éditeurs fasse un site où ils mettent tous les presquets toutes les ressources et où ils mettent le prix éditeur genre tu mets le nom de jeu paf paf prix éditeur de l'époque ce serait cool donc vraiment l'idée c'est à la fin d'avoir un gros parmi toute la liste de jeux c'est d'en déterminer un panier idéal à 100€ c'est ça ça vous fait un panier à 100€ pourquoi pas via My Ludo pourquoi pas effectivement c'est une idée aussi Miroslav Dragon j'avoue que c'est par habitude donc aujourd'hui ce sera Philibert les autres fois parce que moi ce que je voulais pas trop avec Philibert au delà du fait qu'ils sont liés à Asmodé c'est qu'en fait leurs prix sont pas ultra représentatifs de la réalité de la plupart des boutiques ils sont en général un peu en dessous mais c'est pour ça que j'ai choisi vous faites plus de jeux donc effectivement à la fin Aurélien c'est ce que disait Paul Gara c'est pour faire un petit panier à 100€ et le jeu là-dedans c'est évidemment le but c'est de parler de jeu d'une manière tout ce qu'on fait c'est pour parler de jeu voilà si à un moment une boutique faire un partenariat moi j'ai plein d'idées pas Philibert parce que vous êtes chez Asmodé désolé mais une boutique indépendante non il y a un éditeur moi j'ai plein d'idées sans me sponsoriser ou quoi mais j'ai plein d'idées de partenariats qui pourraient être rigolantes sachez-le si vous êtes une boutique que vous regardez ça vous me dites qui ne seraient pas pour moi en fait ce seraient des trucs pour les gens qui regardent en live ou peut-être plutôt sur Youtube bref voilà donc là c'est les jeux que tu nous as proposés en général on va utiliser Board Game Geek un peu pour aller alors peut-être que certains ne sont pas dessus Alice is Missing notamment For Accord peut-être on verra moi je les ai mis par ordre alphabétique Alice is Missing il sera dans dans RPG Geek ouais dans RPG Geek parce qu'il n'est pas classé comme jeu de société pour les américains alors et donc moi je les ai mis par ordre alphabétique donc Abyss conspire assis Abyss conspire assis est-ce qu'il est encore en vente lui bien sûr donc c'est le jeu de Bruno Catala et Charles Chevalier Charles Chevalier ouais qui est sorti chez Bombix dans leur petite boîte qui n'est pas qui n'est pas illustré par Xavier Colette ah oui alors là allez suivre mais Xavier Colette a eu des DVD avec Bombix un moment ou un autre dans la production d'Abyss et il a décidé qu'il arrêtait d'illustrer pour eux c'est Pascal Kiddo qu'on voit souvent chez les Space Cowboys qui illustre conspire assis voilà parce qu'il estime qu'il n'était pas payé à sa juste valeur en fait vis-à-vis du succès d'Abyss donc voilà ok donc 2-4 petite boîte métal toujours toujours petite boîte métal alors de mémoire quand le jeu est sorti ils avaient sorti 5 formats de boîte avec les 5 couleurs qu'on retrouve dans le jeu oui 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 c'est à dire rouge, jaune, vert, violet, bleu je crois que j'ai la boîte jaune moi pour ma part je ne sais pas si c'était un bon move ou pas je me suis posé la question de savoir si c'était un bon move de sortir le même jeu avec 5 boîtes différentes est-ce qu'il y avait des fans absolus qui achetaient les 5 boîtes je ne sais pas pour l'anecdote j'ai vendu la boîte verte de Abyss je l'ai vendue 20 balles à un pote alors que je pense qu'elle se revendait beaucoup plus cher parce qu'évidemment après ils se sont restés sur une seule boîte donc ouais Abyss conspiration en fait c'est une déclinaison beaucoup plus ramassée du jeu d'origine donc Abyss que moi auquel j'avais joué et dont je n'ai pas un souvenir impérissable du tout j'avais trouvé ça un peu long et fastidieux finalement le jeu de base ouais moi j'aime pas non plus Abyss je trouve que ça manque dans le jeu et que les choix sont un peu évidents au niveau des enchères et du fait d'accepter le pal-off et en fait j'avais acheté enfin c'est même c'est mon conjoint qui était revenu avec Abyss c'est rare je le dis parce que c'est rare c'est lui qui était revenu avec le jeu donc c'est plutôt le contraire et c'était notre boutique donc à Chantilly le comptoir des jeux qui nous l'avait recommandé et franchement cette version là on l'a trouvé super justement parce qu'elle a alors je vais éviter les arguments de c'est rapide c'est facile à jouer c'est facile à expliquer l'argument c'est rapide et valable quand c'est un jeu nul tu souffres juste moins longtemps ouais peut-être pour la durée de la souffrance ou alors en tout cas ou quand c'est des non en fait c'est un argument qui a du sens quand c'est des jeux avec beaucoup de hasard et de chaos parce que tu acceptes le hasard et le chaos quand ça n'impacte que 10 minutes de ta vie et pas 2 heures bien sûr là en fait c'est pas que c'est rapide et pas le bon terme c'est surtout que c'est un format très ramassé et que du coup c'est très nerveux c'est un jeu qui est très nerveux dynamique et qui offre malgré tout énormément de choix stratégiques puisque l'idée ça va être de faire une sorte de de pyramide inversée en voilà et on va devoir faire des zones la zone la plus longue de la même catégorie de de seigneurs on va aussi avoir des cartes lieux qui vont permettre de marquer des points supplémentaires on va marquer les points pour chaque couleur de la carte avec la valeur la plus élevée sachant que les pouvoirs sont inversement proportionnels en fait les pouvoirs des cartes sont inversement proportionnels à la valeur qu'elles t'apportent et il y a tout un jeu sur la pioche qui est je trouve hyper intéressant en fait le coeur du jeu il est sur ça fait la rivière là c'est ça voilà est-ce que je ramasse les cartes qui sont dans la rivière est-ce que je est-ce que je pioche combien de cartes je peux piocher c'est vraiment un jeu très stratégique dans le tempo qui t'offre parce que t'as vraiment cette possibilité de mettre des grands coups d'accélération selon ce que tu fais ou au contraire de temporiser pour moi c'est vraiment une immense réussite ce jeu voilà on y joue très très fréquemment alors A2 en plus A2 il fonctionne super bien parce que A2 on se bloque beaucoup plus forcément à plus de joueurs ou joueuses on peut moins prédire ce qui va nous revenir quand celui juste après nous a joué donc on a voilà on est un peu moins peut-être impliqué mais A2 c'est parfait le thème on s'en fout un petit peu j'avoue c'est joli ça se base sur la noblesse c'est ça les différentes familles blablabla oui oui il y a les marchands les militaires et tout mais j'avoue que c'est assez accessoire dans le jeu moi c'est vraiment ça c'est sa nervosité et le fait qu'on va avoir en très peu de choses peut-être si on joue A2 ça va être 10 minutes ultra ultra intense de réflexion ouais moi comme je t'ai dit merci puis enfin pour l'abonnement offert en plus c'est Atromon qui est infidèle de la chaîne et pour qui je dois toujours jouer à Tunic depuis à peu près un an je crois et pour répondre à Miroslav en fait c'est pas moi qui vais faire les démarches je dis juste s'il y a une boutique qui passe dans le coin et qui aura des envies qui me contacte mais je vais pas faire les démarches parce que j'ai la flemme moi celui-là j'ai joué que sur BGA et comme dit je suis pas un grand fan d'Abyss effectivement il n'y a pas grand chose de commun en termes de de sentiment de jeu par rapport à Abyss parce que Abyss comme dit le moment où tu t'offres les perles c'est très très plan plan juste pour Pionfesseur comme il a offert un sop je vais dire que c'est peut-être un jeu malin voilà non c'est un petit troll vous irez voir ce qu'il pense de l'utilisation du terme malin j'en ai pas grand souvenir moi perso et j'avais pas passé un mauvais moment je crois que j'avais joué que à deux mais tu vois j'aurais pas su me rappeler de comment ça se joue quand bien même c'est assez simple à pratiquer mais j'en ai pas un mauvais souvenir j'ai pas non plus tu vois aller au côté machin scoring par zone de couleur et tout voilà en tout cas c'est à 13,45€ en fait ça c'est vraiment accessoire dans le jeu tout le vraiment tout le plaisir du jeu il est sur comment tu gères ta pioche je crois et ça j'arrive pas à me rappeler des sentiments et t'as vraiment des petits choix cruciaux à faire et tu te rends vraiment compte du côté malin du jeu justement là dessus parce que t'as vraiment la capacité de temporiser beaucoup au contraire d'accélérer ta partie un super sensation de jeu moi vraiment c'est un jeu qu'on adore et du coup la prochaine fois qu'on se voit je te ferai jouer en vrai ouais avec plaisir avec plaisir écoute pour l'instant vu le prix je vais te le mettre en vert je vais dire que tu le prends parce que pour jouer à deux c'est pas trop cher 13,45 c'est sans doute 15 euros ailleurs voilà je t'avoue qu'il y en a dans ta liste là où si tu les as pris c'est un gros coup de bluff parce que ça fait déjà les 100 balles si tu en as pris un seul Agricola alors Agricola grand classique de Houveux Houveux Rosenberg le bon vieux Houveux qui est 2007 édité c'est Funforge aujourd'hui qui l'édite alors ouais parce que c'est un jeu je pense que c'est Lookout ouais ouais c'est ça ouais tout à fait et donc c'était Funforge qui avait le contrat Lookout et puis aujourd'hui c'est plus eux c'est Asmonek qui a récupéré directement ouais ok ils leur ont pris quand ils les ont distribués je crois ils l'auront repris au passage alors non mais pas cette boîte que je trouve vraiment très très dégueulasse la famille c'est ouf ouais parce que je le prends pour plein de raisons Agricola d'abord non ça c'est affreux enlevez cette chose de mes yeux monsieur et celui-là regarde remettez-moi la boîte de Clemens Franz et celui-là c'est Clemens Franz je pense mais c'est l'édition des 15 ans le titre est très moche moi j'ai l'autre édition j'ai l'édition de base qu'un jour j'ai fait tomber de ma ludothèque et la boîte s'est cassée donc j'ai un gros bout de scotch dé horrible ça m'est arrivé moi ça m'est arrivé pour l'anecdote mais c'est pas entendre moi j'ai cette boîte si j'étais j'étais sur le tu sais je rangeais ma ludothèque j'ai mis des trucs par terre et en fait en descendant d'une chaise parce que bam le talon sur la boîte bim superium et donc c'est l'édition à 53,55 ou l'édition à 49,90 moi je n'ai pas payé ce prix là donc moi voilà je pense que c'est ça plutôt 49,90 je pense même que je l'ai payé je pense l'avoir payé beaucoup moins cher mais bon je vais mettre le prix j'étais plus dans les 40 euros de tête tu vois pour celui-là pourquoi Agricola alors en fait parce que pour moi c'est vraiment même si ce n'est pas le premier jeu de placement d'ouvriers blablabla je vous renvoie à toutes les discussions là-dessus puisque avant il y a Cahius il y a Bus avant encore il y a un qui quelque chose donc je ne vais pas retrouver et il y a Bus dans les années 90 chez Splotter Bus qui est considéré comme le premier je crois que c'est Kidome il y a aussi Kidome je crois que c'est celui-là parce que en tout cas c'est le premier où on pose ses ouvriers donc c'est du placement d'ouvriers on construit sa ferme avec la particularité qu'on doit nourrir ses ouvriers à la fin de certains tours nous on les perd et on va pouvoir aussi avoir des bébés des bébés animaux des bébés humains c'est très cool et puis on doit en fait c'est surtout que quand on pose contrairement à Cahulus où on pose nos ouvriers et on résout tout après la phase de pose là on va poser et on va résoudre immédiatement nos actions pour moi c'est un jeu incroyable parce que en vrai une fois qu'on a dit ça on explique un peu le scoring mais il y a deux règles dans ce jeu et pourtant c'est très dur et c'est pas c'est vraiment le modèle de ce que doit être un jeu expert c'est à dire que un jeu expert c'est pas un jeu qui est compliqué parce qu'il y a une couche inutile comme un affreux millefeuille dégueulasse de plein de règles qui se superposent les unes aux autres avec des tonnes d'exceptions parce que c'est un jeu où ce ne sont pas les règles qui sont compliquées ce sont les choix qu'on doit faire et chaque choix est crucial chaque choix est cornélien il y a vraiment vraiment plein de réflexions enfin on est tout le temps tout le temps en train de se demander qu'on doit faire dans quel ordre le faire parce que comme il y a du placement d'ouvriers on peut se bloquer aussi et il y a bon là c'est la dédicace pour le professeur il y a quand il faut vraiment pas jouer avec le mode appelé famille il faut vraiment jouer avec le mode expert mais qui est beaucoup plus facile je trouve à jouer que le mode famille c'est à dire avec les améliorations majeures parce que les améliorations majeures c'est tout un tas de cartes qui vont apporter forcément des améliorations donc des pouvoirs qui sont assez forts et qui permettent aussi d'orienter un peu le jeu et finalement quand on démarre ça donne un peu une direction dans laquelle aller et qui évite contrairement au mode famille où ça n'existe pas de faire tous la même chose de façon un peu bête et méchante voilà et puis c'est illustré par Clémence France que j'aime que j'adore dont je ne dirais qui pour moi est toujours une promesse quand je vois un jeu illustré par lui c'est une promesse je sais à peu près où je vais ouais 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 donc ouais moi je sais que j'avais rejoué justement il y a quelques il y a un an peut-être et j'avais pas joué depuis dix ans et je me rappelais d'un jeu extrêmement punitif et en fait en rejoint alors c'est parce que moi j'ai joué en termes de enfin j'ai évolué dans ma pratique je ne l'ai pas trouvé si dur en fait enfin je ne parle pas en termes de complexité de règles je parle à l'époque je me rappelle putain les nourrir c'est chiant et tout et c'est dur en fait c'est pas très dur de les nourrir ce qui est dur c'est de mettre en place le moteur de poing derrière une fois que tu as mis en place le filet de sécurité et là dessus moi je m'étais fait la thé parce que je jouais avec des gens qu'on l'habitude et tout et en fait moi je n'aime pas du tout la pose d'ouvriers dans Agricola j'adore le côté carte du coup je ne jouais quasiment que le côté carte mais je n'aime pas tout le score justement avec le côté on se place ici on se place là et puis ça ça rapporte des points de cette manière ça ça me gonfle un peu par contre j'adore les cartes en fait dedans mais j'avoue que je suis un peu après il a une importance historique à la fois dans la carrière de Rosenberg et dans le jeu de société de manière générale moi j'avoue que la dernière fois que j'y ai joué je n'ai pas pris un grand plaisir en fait parce que le côté carte m'amusait mais sinon tout le reste j'ai trouvé ça un peu pas très très excitant il faudrait que je réessaye en fait vraiment je trouve que c'est un jeu de 2007 mais qui n'a vraiment pas pris une ride par contre je le trouve plus intéressant que beaucoup de jeux qui se disent du même calibre et qui s'inspirent plus ou moins de celui-là qui sont actuels parce que justement ça reste qu'est-ce qu'il faut d'aléas il y a ce qu'il faut de tension et tout juste moi effectivement tout ce côté plateau personnel m'emmerde un peu moi je crois que c'est vraiment parce que effectivement il faut un peu faire de tout car sinon on peut prendre des scoring négatifs et ça on ne s'en rend pas forcément compte sur la première partie donc ça oblige à se diversifier mais vraiment moi je trouve que c'est ça qui est fort c'est qu'au début on se dit vraiment je ne vais rien réussir à faire parce que améliorer mes habitations ça va être difficile faire de la nourriture ça va être difficile faire faire des plus grands cheptels d'animaux ça va être compliqué au début de la partie souvent on est un peu submergé on se dit je n'arriverai rien à faire et puis progressivement t'arrives petit à petit ouais et je maintiens vraiment jouer avec jouer avec les cartes amélioration majeure parce que leurs pouvoirs sont forts parce qu'elles sont uniques et qu'elles changent complètement votre approche de votre partie quoi c'est voilà et c'est et voilà exactement ce que dit monsieur patate on doit scorer dans tous les domaines on doit se spécialiser voilà je comprends que du coup ça soit quelque chose qu'on n'aime pas et tu vois le fait de te voir un peu comme l'ecnésia où t'es un peu obligé d'être un peu partout parce que tu vas scorer ton plus faible là effectivement c'est pas un jeu qui va t'inviter à la spécialisation anecdote là de loin comme ça le filet de pêche on dirait un préservatif qui pourrait avoir son usage dans Agricola mais c'est pas ça ok mais quand même 50 balles mais oui moi je pense que c'est quand même cher pour une liste à 100 balles parce que ça fait la moitié à peu près du fric on verra pour l'instant je le mets en rouge je pense que t'as réparti ton argent un peu mieux que ça Alice is Missing donc on en parlait là dessus tac ce sera plutôt sur RPG Geek donc là on doit être dans un jeu environ ah oui évidemment que j'autorise j'ai pas le choix c'est moins de 20 euros ouais ouais tac on a joué ensemble plusieurs fois je sais pas si on a joué ensemble plusieurs fois on a joué ensemble ça c'est sûr ouais ouais c'est sûr tac 17 euros 90 voilà et donc donc Alice is Missing c'est un jeu de Spencer Stark pardon qui est un auteur un game designer et également qui est un producteur d'actual play pour Critical Role et qui a fait d'autres de jeux de jeux de rôle c'est en français c'est Ori Games qui a fait la localisation le jeu a énormément fait parler de lui je pense quand il est sorti c'est un jeu qui est à la frontière entre le jeu de rôle et le jeu de société je pense que ça reste en fait un jeu de rôle typiquement j'ai vraiment choisi de pas mettre de jeux de rôle dans la liste parce que j'ai choisi celui-ci mais parce qu'on était vraiment axé jeu de société parce que sinon j'aurais pu mettre autre chose en plus c'est pratique les jeux de rôle t'en as vraiment à 5 balles qui sont très bien des fois oui voilà tu peux aller sur Itch.io et il y a plein de trucs ou même si tu mets le prix que tu veux donc on aurait pu faire donc Alice is Missing c'est un jeu qui va proposer en fait de s'intéresser à la disparition d'une camarade de classe qui s'appelle Alice on joue des personnages adolescents qui sont froches d'elle donc son ou sa meilleure amie son ou son amoureuse son amoureuse enfin son amoureuse secrète son frère ou sa soeur etc donc on a 5 persos qui sont très archétypaux de séries américaines un peu teen series et en réalité on ne va pas enquêter je vais revenir là dessus après on va vraiment discuter ensemble de la disparition d'Alice en utilisant un dispositif qui est silencieux puisqu'on va communiquer par message donc on peut jouer soit par Whatsapp soit par Discord donc on peut jouer dans la même pièce tous ensemble mais sur nos téléphones et retourner les cartes de façon pour le coup là en physique ou bien jouer via un dispositif Discord qui est assez bien foutu via des chans donc là on est tous on peut être à des endroits différents sur nos PC il y a plein de choses qui sont hyper fortes dans le jeu alors déjà pour dire je trouve que c'est dommage qu'il ait fait le choix en français de dire que c'était une enquête c'est ce qu'on voit là dans le sous-titre c'est pas une enquête et cette dénomination n'apparaît pas sur la boîte américaine puisqu'il y a des personnes qui ont pu être un peu trompées par l'appellation en pensant qu'ils allaient faire un jeu d'enquête type Sherlock Holmes détective et tout non il n'y a rien à résoudre puisque de toute façon la fin du jeu elle est tirée de façon totalement aléatoire donc il n'y a pas de fin il n'y a pas de scénario préécrit ce n'est pas l'objet du jeu l'objet du jeu c'est vraiment la création de relations interpersonnelles entre les joueurs et les joueuses via les messages avec un dispositif qui place les joueurs et les joueuses dans la même situation que sont leurs personnages puisque en tant que joueuses on communique par message comme nos personnages sont supposés communiquer par message d'ailleurs ils n'ont pas le droit alors je sais que moi c'est un truc où j'ai gaffé entre guillemets la première fois qu'on a joué ensemble c'est qu'on n'a pas le droit d'être dans le même lieu c'est vrai que tu as envie de te retrouver dans le même lieu mais tu n'as pas le droit quand on va visiter des lieux les personnages ne peuvent pas être ensemble puisqu'il ne faut pas briser cette communication purement textuelle c'est ça vraiment pour moi c'était la première fois que j'y ai joué ça a été une expérience incroyable mais vraiment très bluffante très remuante parce qu'on plonge moi j'ai tendance je le dis je me déconcentre très facilement je joue à distance j'ai tendance à faire toujours autre chose en même temps je fais toujours 2-3 trucs en même temps donc j'ai toujours 15 fenêtres ouvertes quand la partie a démarré pendant 90 minutes je n'ai fait que jouer à Alice Missing je ne suis pas allée regarder Twitter je ne suis pas allée regarder Instagram je n'ai pas fait autre chose c'était vraiment une immersion totale une incarnation totale du personnage j'ai trouvé que c'était très fort alors moi je n'ai pas été remuer le jeu met beaucoup l'accent sur la sécurité émotionnelle parce que ça se passe dans un univers contemporain on parle de la disparition d'une jeune fille donc on voit très bien tous et toutes les thèmes qui peuvent venir derrière c'est écrit dans la règle en anglais et c'est rappelé aussi dans la règle en français il y a plein de trucs sur la sécurité émotionnelle ce qui a pu lui être reproché ici et là alors que vous sautez ces pages là si vous êtes à l'aide avec ça et que vous savez que c'est surtout que la règle du jeu est peut-être bizarrement faite mais parce qu'il y a une partie qui est une règle générale générique destinée à tout le monde et il y a une partie des règles qui est destinée à la modératrice ou au modérateur qui en fait ne va concerner qu'une personne dans la partie qui va être la personne qui va organiser matériellement le jeu donc en fait si on ne peut pas être modérateur on n'a pas à lire cette partie donc déjà on ne le lira pas deux fois donc voilà moi sur la sécurité émotionnelle on peut en reparler je sais que des personnes très comment dire charismatiques du monde du jeu de rôle disent que c'est pour les pleureuses ces gens là franchement j'ai envie de leur dire d'aller se faire foutre je suis désolé et puis personne t'oblige à les lire je trouve ça horrible de dire ça c'est un mépris et un manque d'empathie totale pour les personnes pour qui c'est utile et ben si ça ne t'intéresse pas tu ne le lis pas et tant mieux pour ceux enfin pour qui ça existe et pour qui c'est important donc vraiment c'est un truc qu'il faut j'irai un peu même un peu plus loin en généralisant un peu mais tous ces gens qui disent non mais il n'y a jamais aucun problème etc de sexisme en fait si tu ne vois pas le problème c'est peut-être que tu es le problème parfois ouais voilà c'est pas toujours le cas là je généralise un peu mais des fois c'est peut-être que c'est toi qui incarne cette oppression là et qu'effectivement tu ne la ressens pas puisque c'est toi qui la mets en place à titre perso j'ai jamais joué dans des parties où ça avait été nécessaire plus que ça en fait parce que voilà c'était comme ça mais j'imagine bien que ça peut arriver et qu'en plus on ne sait pas on ne connait pas le vécu de tout le monde on ne peut pas se figurer le pourquoi quelque chose pourrait heurter l'un ou l'une d'entre nous autour de la table donc c'est quand même mieux c'est quand même mieux de le savoir parce qu'il y a quand même de la porosité entre les personnages ce qu'on vit ce qu'on incarne et tout moi je trouve le jeu vraiment incroyable j'y ai rejoué beaucoup de fois bien sûr la première partie est la plus extraordinaire parce que parce qu'on plonge dans l'inconnu et on a vraiment cet effet cet effet waouh et vraiment je recommande à tout à tout le monde d'essayer d'y jouer même si on se dit le jeu de rôle c'est pas pour moi là il y a vraiment la facilitation du fait que c'est purement textuel vraiment pour moi c'est un modèle et en plus contrairement à beaucoup de jeux de société comme ça se passe dans un univers très contemporain on peut aborder des questions qui sont peut-être moins abordées on peut parler par exemple de difficultés sociales relationnelles familiales exactement des sujets qu'on n'aborde pas du tout dans le jeu de société puisque le jeu de société il préfère parler de vikings de pirates et de zombies donc voilà là au moins on a la possibilité d'explorer des thématiques un petit peu différentes et ça c'est super intéressant et il était nommé Asdor initié et je trouve que c'est un jury là ces derniers temps alors j'ai des choses à dire sur certaines personnes du jury vous le savez que moi je suis pas très client de Maxi Dan ou quoi de manière générale mais je trouve que en tant que jury sans parler des individualités je trouve que ces deux dernières années ils ont des choix intéressants et assez engagés que ce soit Challengers que ce soit celui-là que ce soit Ella que ce soit en termes de nomination ou de récompense qui était sorti juste là au moment où ils l'ont nommé et je trouve que c'est un jury qui prend un peu des décisions qui sont pas forcément les plus simples et je trouve ça cool et qui valorise certains trucs qui sont pas toujours valorisés au lieu de prendre enfin tu vois Trio c'était un peu une évidence mais il y a des choses qui sont moins des évidences et qui sont un peu plus des risques et je trouve ça cool il y a Silent Falls qui va sortir là bientôt en français qui est déjà sorti je pense et je regardais je suis resté un peu sur la page espagnole c'est à dire que là non plus alors je suis pas je connais pas l'espagnol mais Mugdo j'imagine que ça veut dire silencieux comme dans le jeu de base en fait et qu'il n'y a pas non plus du tout le côté enquête qui effectivement peut être déceptif ouais ouais totalement totalement ouais je pense que c'est une erreur de l'avoir nommé comme ça en fait euh moi alors attends ça je vais le retirer parce que hop sinon ça va me embrouiller dans le truc je vais le mettre ici euh je pense que Tamiens un jeu de rôle quand même moi j'ai j'en ai parlé longuement dans un jeu du mois écoutez je trouve que c'est un très bon jeu j'ai quelques réserves sur certains merci à me on en avait parlé avec Dédé Chute dans une émission pour le podcast parce qu'on y avait joué ensemble dans la première partie et en fait on y a rejoué ensemble un an après et l'idée c'était un peu de voir est-ce qu'on avait toujours les mêmes sensations avec le jeu et j'ai aussi joué en tant que juste MJ donc sans participer et c'est intéressant donc c'est assez cool salut Lolo du coup ouais c'est même à regarder du coup tu te promènes un peu dans les différents tu sais dans les différents salons et tout et c'est assez cool à voir alors faut que les gens soient ok avec c'est à dire que si les gens veulent pas que tu regardes leurs conversations c'est tout à fait ok moi pour l'instant je vais le mettre en vert il y a un truc qui est hyper fort aussi avec le jeu quand on joue sur discord c'est que quand on dit à tout le monde bah voilà la partie va débuter il y a une bande son qui accompagne qui est ouf on lance la bande son commence il y a un personnage qui va ouvrir en fait la partie et donc il envoie un message qui est un peu le message un message tout fait le message de départ c'est un peu le message tout fait et d'un coup on voit tous les participants qui commencent avec les petits points sur discord à écrire et moi je sais qu'à chaque fois j'ai des frissons ouais et puis il y a la mise en scène qu'on peut volontairement ou non faire par des fautes de frappe par la typographie la manière dont on communique c'est aussi alors celui-là Cthulhu Death Made Ice tu me l'as fait découvrir c'est ce que j'avais dit je sais plus quand dans je sais plus quelle émission en gros c'est si Polgar vous a pas fait découvrir Cthulhu Death Made Ice c'est qu'elle le fera parce que t'essaies effectivement de le faire découvrir un peu à toutes les personnes que tu croises je pense que je suis un peu une des meilleures ambassadrices du jeu 90 balles quand même voilà c'est bon il vous reste 10 euros pour vous acheter effectivement des Mars c'est ça donc c'est un peu ce qu'aurait dû être zombicide c'est un peu un des meilleurs jeux du monde que dire sur ce jeu que dire sur ce jeu bon il faut je pense qu'il faut quand même avoir un intérêt pour l'univers de Lovecraft sinon c'est quand même un petit peu plus on rentrera peut-être un peu moins dedans mais pour l'avoir vu je pense que c'est même des gens qui n'aiment pas spécialement qui sont pas sensibles à l'univers de Lovecraft en tout cas à l'univers du mythe de Cthulhu on va éviter de dire Lovecraft après mes enfants vont me reprocher d'être fan de quelqu'un qui était clairement antisémite et xénophobe donc on va parler du mythe de Cthulhu plutôt qui dépasse Lovecraft c'est plus dur je pense de rentrer dedans mais ça marche quand même parce que le jeu est extraordinaire c'est un dungeon crawler qui résout tous les problèmes de tous les autres dungeon crawlers auxquels on a pu jouer c'est pour ça que je citais ou zombicide pour moi voilà ou zombicide pourquoi ? parce que c'est déjà des auteurs c'est quand même pas des manchons c'est Rob Davio et Eric Lang c'est Rob Davio et Eric Lang donc ils s'y connaissent et Rob Davio je connais moins le travail d'Eric Lang mais Rob Davio c'est quelqu'un qui de façon générale va quand même vers l'épure des règles et qui arrive toujours à réciduer des choses vraiment assez épurées et dans le jeu en réalité il y a tout ce qu'on va faire c'est ultra simple ultra intuitif on explique les règles on a quasiment plus jamais besoin d'aller les regarder c'est plus long de mettre en place que d'expliquer les règles en fait voilà la seule chose c'est de bien mettre en place et de bien ranger pour la prochaine partie mais encore même quand on a l'habitude la mise en place elle se fait vite surtout si t'es plusieurs à connaître c'est des plateaux c'est des sortes de tuiles qu'on va assembler selon un scénario on va croiser un grand ancien un scénario ce qui fait qu'il y a une sorte de brassage des parties et quand on démarre le plateau est fixe le plateau est fixe donc c'est pas comme dans les demeures de l'épouvante où parfois on se dit putain il faut encore que je sorte des tuiles mais en fait je n'ai plus de place sur ma table qu'est-ce que je fais il faut que je décale tout là on sait qu'on aura ce setup là et que ça ne bougera pas on sait que la durée de partie c'est entre 1h et 1h30 et ça ne dépassera pas parce qu'il y a un système de timing qui fait que les parties sont rythmées de manière à ce que quel que soit le nombre de joueuses autour de la table le temps de partie est le même simplement peut-être qu'on fera pour son propre personnage un peu moins d'action et c'est résolument pulp donc il y a un côté ultra jouissif nos personnages vont devenir de plus en plus puissants à mesure qu'ils perdent leur santé mentale donc au départ on se dit putain il ne faut pas que je devienne fou mais en fait si il faut que je devienne absolument fou ou folle parce que je vais devenir de plus en plus puissante et ou puissante on va jeter des brouettes 2D on finit souvent les parties sur le fil on finit debout autour de la table les figurines moi j'aime alors celle-ci elle est peinte attention vous n'aurez pas ça dans votre boîte les figurines sont magnifiques voilà il y a vraiment la source du détail de la mise en scène voilà on a on est emporté et franchement c'est très rare que je l'ai fait découvrir des personnes et qu'on m'ait dit non c'est nul à chier il y a des personnes qui sont plus ou moins rentrées dans parce que ça reste du coop ça reste un jeu coopératif donc si t'aimes pas le coop c'est plus compliqué mais en général ça marche bien et j'ose pas dire j'aimerais bien voir le taux de transformation entre les gens à qui je l'ai fait découvrir et les gens qui au final l'ont acheté moi je sais que c'est des gens qui ont acheté la totale après derrière je sais que tu me fais ce soir sur le chat si on est procuré je sais que que Danny aussi en a récupéré oui Danny je sais que Mad elle hésite à l'acheter aussi et en général et j'ai toujours plaisir pourtant j'ai un peu la boîte numéro 1 j'ai fait tous les scénarios avec les grands anciens j'ai acheté toutes les extensions et tout mais franchement j'ai toujours un immense plaisir à rejouer un immense plaisir à le faire découvrir voilà ça marche très bien alors à 2 c'est encore mieux parce qu'on joue beaucoup on joue beaucoup plus on peut faire beaucoup plus de trucs mais on a moins de pouvoir puisqu'on a moins de persos moi j'adore j'adore Borden la femme à la hache j'adore la gamine qui fout le feu partout vraiment pour moi c'est un modèle du genre c'est le meilleur dungeon crawler qui existe ce jeu là il est exceptionnel il est 58ème sur le top BGG ouais moi je suis assez d'accord je disais je comparais à Zombicide parce que Zombicide a cet effet cinématographique de temps en temps où vraiment il y a des moments où tu sens quelque chose qui se passe et où t'es là il se passe un truc et je vois la scène se passer mais c'est très très rare et c'est au sein d'un système qui est ultra plan plan et ultra répétitif et un peu ennuyeux finalement et qui dure trois plombes là où celui-là a cette espèce cinématographique mais a des mécaniques plus intéressantes a un rythme beaucoup mieux maîtrisé a effectivement tu l'as dit mais que ce soit même sans les extensions en fait avec juste la boîte de base il y a des personnages assez identifiés aussi les personnages sont très identifiés il y a beaucoup d'humour dans le jeu parce qu'on va looter aussi il y a plein de trucs drôles enfin vraiment drôles oui il y a aussi de l'humour un peu dedans ouais c'est assez marrant franchement là tu vois aux rencontres ludopathiques je l'ai fait jouer trois fois les trois parties dans l'ensemble tout le monde était assez enthousiaste ouais ouais moi c'est pas non plus le genre que je préfère notamment parce que Zombicide me fait ouf et salut Akaryat également et c'est qui qui est arrivé j'ai vu t'es vacciné et Arbre salut et ouais j'avoue que moi depuis Zombicide je me dis franchement c'est tous les mêmes c'est un peu du porte-monstre-trésor et en fait celui-là arrive à avoir des spécificités une maîtrise du rythme et tout qui fait que effectivement si je dois en conseiller un aujourd'hui ce sera sûrement celui-là aussi parce que effectivement une partie peut être vachement différente déjà même avec toutes les mêmes configs parce que c'est pas un jeu abstrait quoi et ensuite tu peux varier le grand ancien tu peux varier tes personnages tu peux varier le scénario etc etc et du coup t'as plein de et comme les règles sont très simples les règles sont vraiment très simples il suffit en fait qu'il y ait une seule personne qui connaisse un peu mieux la gestion du mythe voilà en gros il suffit d'une personne mais tu te prends pas la tête sur des histoires de lignes de vues de machins tout ce que je déteste c'est une sorte de l'immersion là t'es c'est tellement immédiat en fait t'es immédiatement dans le jeu du coup t'es concentré sur ce que tu fais t'es vachement dans l'immersion et je te dis les parties que tu finis debout autour de la table à lancer ta brouette 2D et c'est super jouissif quoi et tu balances 10 dégâts à tout loup et là t'es trop content quoi ouais ouais donc ouais écoute moi j'ai bien aimé aussi mais trop cher pour figurer dans ta liste clairement ça c'est du bluff c'est parce que ce que disait franchement je pourrais avoir ce jeu là uniquement parce que tu peut-être peut-être que c'est un giga bluff ah celui là c'est un chiffre rond détective 45 euros tout pile alors donc détective un jeu d'Ignacitriviček c'est ça chez CGE à la base ça doit être Hielo qui l'a du coup un jeu d'enquête moderne je sais que c'est ton jeu d'enquête préféré c'est ça oui c'est mon jeu d'enquête préféré clairement je sais pas je trouve que le alors en fait il faut savoir que dans la boîte de base il y a 5 scénarios qui sont des scénarios enfin il y a une résolution pour chaque scénario mais il y a un fil rouge entre tous les scénarios et en fait à la fin on a découvert une enquête beaucoup plus large moi j'aime beaucoup le système du jeu sur certains aspects j'aime beaucoup l'utilisation de l'ordinateur et du site qui a été créé qui te donne vraiment le sentiment d'être qu'on s'imagine puisque je sais pas j'ai aucune reconnaissance réelle de ce qu'on sait de taper de regarder des rapports sur ordinateur croiser des données faire des regroupements taper un truc d'empreinte digitale et voir d'un coup dans le fichier que ça correspond à l'empreinte digitale qu'on a retrouvé sur un vieux crime d'il y a 30 ans des trucs comme ça donc ça c'est hyper fort ça rejoint l'immersion dont tu parlais dans Alice is Missing en fait une immersion par le canal entre guillemets par le dispositif et je trouve que dans ce jeu contrairement à d'autres cette partie ordinateur ou enfin on pourrait dire téléphone, tablette sur un endroit où vous jouez ne prends jamais le pas sur ce que tu fais pourquoi ? parce qu'en réalité tu t'en sers très ponctuellement et tu as des cartes à lire moi je n'ai pas trouvé que les cartes étaient chiantes à lire elles sont comme tous les trucs où il faut lire c'est un oui il y a un peu de fluff dont tu peux te passer et puis voilà ça c'est à chacun de passer s'il a envie et de garder les infos mais c'est la discussion que ça procure je n'ai jamais autant passé de temps à discuter vraiment donc c'est à dire sortir du jeu et tu es avec tes partenaires et tu discutes vraiment des indices que tu as trouvés tu fais des suppositions et il y a beaucoup de liberté il y a un immense sentiment de liberté beaucoup moins rigide que dans d'autres jeux où tu as un peu une vision de qui sont les suspects dès l'origine donc là tu as vraiment cette liberté moi je l'ai déjà raconté mais on avait c'est pour ça que j'ai laissé cette image là parce que c'est un peu ce que tu avais chez toi on avait nous tout accroché dans notre on l'a fait à la fin du confinement du premier confinement on avait tout accroché sur le mur de notre salle à manger donc on a joué sur 5 semaines on jouait le week-end donc on a dîné pendant 5 semaines avec les persos à côté de nous nos notes nos post-it nos fiches nos bristols voilà c'était incroyable et ce qui fait qu'on y pensait et on en parlait en dehors des temps de jeu ce qui est moins bien géré dans le jeu c'est le temps qui passe c'est un peu un peu mal fait c'est pas hyper bien designé pour le coup et du coup parfois tu oublies de bouger ta voiture tu oublies de décompter du temps ça c'est vraiment le seul point noir et on parlera d'un autre jeu qui est beaucoup mieux fait sur cet aspect mais l'intrigue l'intrigue générale les 5 scénarios de la boîte sont absolument extraordinaires c'est super bien écrit moi j'ai eu vraiment des moments de révélation c'est à dire que j'étais sur l'ordinateur je lis un truc je réalise ce que ça veut dire je dis à mon partenaire mais là tu vas pas me croire il me dit quoi là tu vas pas me croire et on était dans des moments vraiment d'adrénaline enfin de montée d'adrénaline pardon des moments incroyables j'ai jamais revécu ça de ma vie plus tard ouais c'est le eureka qu'on recherche un petit peu et qui manque dans beaucoup de jeux soit d'enquête soit des des puzzle games je pense parce que là je suis en train d'écrire ma vidéo pour les découvertes de avril et je parle de pose légende et je dis justement que pour moi dans pose légende j'ai jamais le moment eureka et l'espèce de transcendance que tu ressens quand tu joues à Baba Is You par exemple au télé tu dis putain tout était devant moi et en fait je le voyais pas et pourtant maintenant c'est évident et je pense qu'il y a peut-être un peu ça aussi dans toute autre forme parce que tu peux aussi faire des recherches dans la vraie vie donc il y a des trucs sur lesquels tu vas aller regarder sur Wikipédia sur des vrais Google Maps et tout donc ça c'est ça c'est ce dont on rêve en fait quand on aime ce style de jeu c'est vraiment exactement ce qu'on a envie de faire et c'est ça tu vois le tableau blanc là où il y a plein de trucs écrits alors j'imagine que c'est ça te dit quelque chose à NBA player et tout ouais ça te rappelle des trucs ouais c'est possible ouais donc ils ont pas mis des trucs random alors après les autres les autres boîtes sont un peu LX Crime était pas mal celle de Rob Davio qui l'a faite elle était un peu moins bien je sais que Vienna Connection elle a pas forcément bonne presse ouais ouais bah je sais que Zephyrie il a pas du tout aimé alors qu'il a adoré Détective là j'ai fait la saison 1 la boîte elle est un peu plus facile je viens de avec ma mère on a enchaîné les par contre en termes de wording saison 1 alors que c'est pas la boîte de base c'est un peu étrange ouais c'est un peu bizarrement fait mais c'était très cool ça c'est une belle organisation putain waouh ce qu'on voit là à l'écran et c'est bien écrit quand tu joues avec quand tu joues avec mon mari c'est comme ça il écrit aussi bien que ça parce que c'est joli ouais ouais moi ce serait moi ce serait tout dégueulasse et en bordel et voilà mais en tout cas c'est vrai que bon voilà est-ce que c'est un indice alors il y a des indices après il y a on le sait très vite il y a une histoire avec qui est liée à la seconde guerre mondiale donc à un moment tu as une fiche perso je vous conseille d'acheter les fiches perso ou alors si vous avez vraiment vous détestez les spoilers n'écoutez pas donc voilà mais tu as en gros un perso c'est un nazi donc nous on a eu un nazi oui on a vu une image qui laissait assez peu de doute affichée dans notre salle dans notre salle à manger pendant 5 semaines et après le confinement quelqu'un est venu chez nous je me suis dit ça va paraître un peu bizarre mais en tout cas moi je sais que en fait j'adore dans les jeux vidéo aussi où ça te force à prendre une feuille et à prendre des notes et il y a un peu ça je pense dans Détective moi je ne l'ai toujours pas fait je le ferai sûrement à l'occasion effectivement comme disait Akariat c'est le fait d'appeler ça saison 1 il a pensé que c'était une réédition de la première boîte je pense que le wording n'est pas bon en termes de com oui oui c'est peut-être l'appellation qui n'est pas qui est alors monsieur Patate nous dit qu'il a du mal à mettre un jeu à 45 enfin en tout cas un jeu dans une ludothèque à uniquement 100 euros un truc qui ne serait pas rejouable alors je ne pense pas que ce soit moi je ne suis pas tout d'accord je pense que ça dépend des gens mais toi c'est l'émotion qui compte mon critère c'est de savoir est-ce que c'est un jeu qui t'a mais complètement bluffé quoi en vrai je préfère jouer une fois à un jeu qui me procure des sensations comme ça et que de jouer à des jeux plus fades et qui sont rejouables en fait et puis en plus en vrai je peux très bien y rejouer mais il est cher quand même pour la Ludo et en plus je vois d'autres jeux d'enquête au moins un autre dont on parlera donc pour l'instant je le mets dehors moi je pense que tu vas préférer peut-être un moins cher en termes d'optimisation des coûts Dominion alors Dominion il y a un jeu qui vient de sortir une vidéo qui vient de sortir hier chez le passe-temps où Simon parle de son amour pour le jeu et parle des différentes extensions etc donc un jeu culte de monsieur Vaccarino qui a eu le spiel avant de voir le spiel avec Kingdom Builder qui moi j'aime bien aussi mais évidemment moins que Dominion je réponds le jeu c'est pas de faire une Ludo idéale à 100 euros c'est de dire moi je fais un panier qui me plaît à 100 euros c'est ça le concept ouais moi c'est un panier pour moi le concept c'était pas de faire une Ludo idéale c'est ça parce que sinon ma Ludo tech idéale ce serait ma Ludo tech idéale avec 100 euros alors que là c'est vraiment je te donne 100 balles qu'est-ce que t'achètes je m'achèterais moi avec 100 balles qu'est-ce que tu conseillerais comme panier par exemple ça peut aussi être un conseil à quelqu'un qui commencerait une Ludo c'est pas forcément la Ludo finale mais tu vois dire bah tiens t'as 100 balles ce panier là tu peux y aller quoi même si t'as 100 balles je te conseille pour 100 balles des jeux incroyables en fait mais c'est ça c'est pas l'idée c'est vraiment c'est d'avoir de ressentir des trucs hyper forts quoi et Dominion alors 40 euros 45 mais Dominion pourquoi je l'ai mis parce que alors je n'ai malheureusement pas de grand fan de deck building autour de moi moi j'aime beaucoup le deck building et en fait à chaque fois que j'ai joué à un jeu de deck building autre que Dominion il était moins bien je suis toujours déçu voilà je ne trouve pas mieux que Dominion donc celui-là c'est qui qui le publie aujourd'hui je sais même pas en tout cas c'est un jeu de Vaccarino je crois que j'avais c'était Rio Grande alors je sais pas ouais je sais mais à un moment au début c'était Histari après ça a été philo enfin ça a bougé mais aujourd'hui c'est pas le je sais pas si c'est le premier vrai deck building je pense que non techniquement après on peut discuter de qu'est-ce là c'est du deck building en jeu ouais c'est ça c'est pas magic c'est vraiment un truc spécifique oui c'est pas le même type de deck building du tout voilà moi je trouve qu'il est parfait ce jeu ouais moi je suis assez d'accord il est parfait à deux à quatre la première partie je l'ai fait à quatre et franchement quand tu joues avec des gens qui ont une stratégie mule et que tu joues à quatre c'est super long pour que revienne ton tour du coup tu perds un peu le rythme à deux c'est un banger total et après c'était aussi une partie où on commençait donc en fait on avait peut-être pas les bonnes stratégies et tout mais en tout cas à deux Lolo je l'ai dit au début d'émission mais en gros non je me suis inspiré de trucs qui se font aux Etats-Unis honnêtement c'est pas assez original pour que ce soit moi qui ai inventé ça ouais il y a beaucoup de deck building et après moi qui m'ont déçu par exemple j'aime pas trop Star Realms alors après Star Realms attention c'est les deck building à rivière tu sais mais pas plus moi je distingue vraiment les deck building à rivière et les deck building à marché ouais bah en fait je trouve qu'après au final ce qu'il y a de bien dans la dominion c'est que c'est l'essence même quoi ouais ouais c'est pas et oui a priori Lolo ce sera récurrent à récurrence aléatoire mais récurrent et il y a aussi parfois on se dit ah là là le thème il est à chier on s'en fout franchement ouais c'est pas pire que dans plein d'autres jeux où les gens râlent pas sur le thème donc écoute au moins on est pas en train d'esclavagiser des gens je crois donc comparer à un Mombasa ou quoi ou profiter d'un système économique quoi sans se poser de questions là c'est du metfan classique un peu lambda avec des illustrations très classiques j'aime beaucoup l'illustration du village moi c'est vraiment Caspar David Friedrich mais sans la mer de nuages et en chevalier donc ça n'a rien à voir avec Caspar David Friedrich mais ouais c'est en fait ce qui est rigolo c'est qu'il y a beaucoup beaucoup de jeux de deck building qui sont partis vers la rivière donc tout ce qui est Ascension même tout ce qui est tu l'as dit c'est ta rel Ascension il est bien moi j'aime beaucoup Ascension il est bien quand même pour moi il ressort cette année franchement en termes ça il faut quand même dire c'est un des c'est un des excellents quoi mais je me souviens que j'avais joué à un que le pion fesseur m'avait conseillé et j'avais pas dû trop aimer je sais plus je trouvais que c'était trop c'était finalement ça rajoutait des couches pour rien parce que mine de rien les deck building a marché comme ça ouvert en fait au début tu connais tout ce qui va être disponible alors t'as l'attrition etc c'est-à-dire tu peux meuler un truc etc c'est pas mais et puis c'est pas un jeu abstrait parce que t'as tout évidemment l'aléatoire de la pioche et compagnie mais en fait et puis après évidemment déjà honnêtement la boîte de base moi j'y ai beaucoup joué après sur un pied je m'en lasse pas et parce que t'as plein d'explorations dans ce jeu tu peux aller dans plein de directions tu peux tester plein de choses c'est un vrai jeu avec rejouabilité pour le coup avec les extensions les possibilités même si elles sont inégales deviennent infinies et ouais je trouve qu'il y a beaucoup de jeux dans les extensions celles qui sont très bien et que j'ai c'est celle je sais plus son nom c'est celle qui te rajoute les cartes ruines ouais c'est vraiment cool ouais et puis il y avait un truc qui a rajouté un peu d'interaction et tout en vrai c'est comme dans certains jeux actuels je trouve que Dominion est un jeu assez forte interaction tu vois même sans cartes qui sont des cartes d'attaque il y a de l'interaction très forte dans Dominion indépendamment de ça je parlais de l'attrition il y a plein de dynamiques qui font que c'est pas un jeu solo un multiplayer solitaire du tout et ouais effectivement Eonsen mais j'ai pas joué Eminendomé moi j'ai pas trop aimé Eonsen j'ai jamais joué mais il y avait Big Book of Madness que moi j'aime pas je trouvais ça super compliqué qui est de Maxime Rambourg qui était un deck building cop avant Eonsen je crois mais que j'avais pas aimé mais ouais après en fait c'est vrai que les trucs à marché tu vois c'est moins répandu tu vois même dans les les trucs qui utilisent le deck building avec d'autres choses comme d'une Imperium ou dans Clank bah c'est des rivières qui font c'est pas un marché non plus parce que ça se prête mieux sûrement au game design de ces jeux là et Dominion reste quand même assez assez unique je trouve et effectivement assez indépassable pour moi aussi ouais c'est après c'est 40 euros 45 attention si vous prenez toutes les extensions vous en avez plus que ça mais écoute pour l'instant je vais le laisser parce que alors par contre tu trouves personne avec qui jouer je pense pas que tu l'aies pris en compte dans ta réflexion on va le laisser pour l'instant on verra peut-être qu'à la fin on en est à combien dans cette histoire parce qu'on est déjà à 71 euros Foracor alors Foracor il est sorti finalement ah ouais il est sorti personne n'en a parlé de ce truc 15 euros 26 c'est dommage ouais t'en avais parlé dans un retour de Reine je crois que t'avais bien aimé avec Mad ouais exactement donc Foracor c'est un jeu à communication limitée dans lequel on doit remettre dans le bon ordre des scènes d'un film qu'on est en train de tourner et en fait ce qui est alors c'est un jeu à communication limitée donc bah voilà avec des petits pouvoirs on peut utiliser les petits pouvoirs des cartes et tout et voilà ça fonctionne très bien le jeu en lui-même fonctionne très bien et surtout il y a une idée incroyable dans le jeu c'est qu'à la fin on peut aller scanner on peut dire les cartes dans l'ordre de notre film et ça nous fait la bande annonce et rien que ça pour moi je trouve que c'est une idée absolument géniale et je l'ai dit l'humour dans les jeux c'est quand même pas toujours au rendez-vous moi je déteste l'humour potache vraiment particulièrement dans les jeux ça me fait vraiment pas rire après je suis pas une personne très drôle en absolu et je n'aime pas tous les trucs un peu graveleux et tout parce que en fait quand ils jouent à un jeu tu sais pas avec qui t'es et t'as pas forcément on a pas tous le même curseur là-dessus et là c'est juste super drôle mais plus dans de l'humour un peu un peu signifie le nanar quoi ouais et puis ça moi ça me fait plus penser à tu vois des trucs du Montipiton des trucs comme ça c'est du vrai humour enfin de l'humour moi qui me touche et tout et j'ai toujours plaisir à regarder mon film à la fin est-ce que tu peux faire qu'est-ce que l'on a fait au bon dieu dans ce jeu et puis le jeu était un peu passé sous les radars pour avoir discuté avec les auteurs ils disaient bon on a pas forcément bien communiqué beaucoup de com et tout en même temps je confie à la main sur BGG il n'y a que l'image de la boîte les amis alors entre deux chaises je crois que c'est leur premier jeu et leur seul jeu mais effectivement à un moment c'est le public BGG et pas le public de ce jeu mais effectivement ça se travaille la couve est absolument extraordinaire vous avez tous reconnu qui est sur la couve j'espère que vous avez tous reconnu c'est rouv non on dirait rouv non c'est pas lui non non c'est Tom Vershex ah on dirait un peu c'est quoi son nom Jean-Michel rouv Jean-Paul rouv non pas du tout il a un petit terme il y a beaucoup de moi c'est l'humour que je veux vraiment après c'est un jeu à communication limitée assez classique tu vois avec des pouvoirs et tout mais vraiment mais bon voilà vraiment pour moi c'est un jeu sur lequel l'humour est ultra important quoi et ok bah écoute moi j'ai pas joué je veux bien essayer à l'occasion mais il y avait un jeu comme ça j'ai plus le nom en tête j'avais vu mais où en gros tu faisais une mélodie en posant des cartes c'était un jeu en anglais et à la fin tu scannais ton truc et ça te faisait ta mélodie aussi voilà c'était le seul truc rigolo du jeu je crois mais voilà pour le côté bande annonce donc pourquoi pas est-ce qu'après tu le mettrais dans ta ludothèque je suis pas sûr c'est bien alors effectivement Miroslav nous dit que ça en a parlé hier j'ai un monde de jeu également donc voilà après c'est vrai que j'ai pas eu l'impression que ce soit non plus après effectivement ils ont pas fait spécialement de com dessus mais oui bon après c'est plus de plus c'est vrai qu'on joue surtout entre personnes qu'on connaisse moi ça m'arrive des fois oui bien sûr alors celui-là tiens quand on est surpris qu'il soit là grand austria hotel pourquoi t'as pas mis ice season le rôle en rive c'est le meilleur jeu du monde du meilleur auteur illustré par le meilleur illustrateur allez hop au revoir voilà rien d'autre à dire qui alors il est il est plus dispo il doit ressortir non je peux dire non donc voilà je l'ai mis parce que je voulais dire du coup il ne sera pas dans la liste je peux le dire mais t'aurais le droit pour ce prix non parce que vraiment je dis ne l'achetez pas au prix au prix paramineux que les gens le vendent de façon honteuse mais c'est juste pour dire combien j'aime ce jeu combien je trouve extraordinaire combien je prends toujours autant de plaisir à y jouer son thème est vraiment marrant plus voilà j'adore de servir des strudels et des verres de vin à Houveur Rosenberg en plus parce qu'il est dans la boîte non il est illustré je crois oui oui il y a des cartes avec des petits des petits clins d'oeil donc on a des persos de jeu des personnes etc voilà et il y a frère Houveu c'est ça et donc c'est de Virginio Gigli et Simone Elluciani illustré par Clemens Franz ça par contre c'est pas bien on a essayé c'est pas bien le High Season le ouais non c'était pas bien c'était pas bien malheureusement voilà comment mais ce que je voulais dire c'est que t'aurais pu par exemple le mettre dans ta liste en allant chercher le prix éditeur à la base c'est Funforge qu'il avait édité je crois je crois que c'est 40 balles ouais tu vois ça aurait été autorisé il avait pas trop marché quand il est sorti ça qui est horrible et il y a des gens qui l'aiment pas quand même mais c'est en fait c'est un peu comme Touloudès Médaille moi je suis je me sens une mission tu vois de comment dire d'évangélisation et oui mais c'est pour ça que moi je parlais de Jotpli maintenant que tout le monde en parle je sais plus rien et effectivement alors je sais plus le nom de ce micro game monsieur Patate mais je me rappelle aussi avoir vu ça cette histoire de micro game qui reprend un peu l'idée de mettre des trucs dans l'ordre et de recréer une espèce de narration cinématographique de faire un peu du montage avec des cartes ok bon et bah écoute on va passer à la suite Guilty oui parce que j'en ai déjà tellement parlé de ce jeu moi je l'aime bien dans l'ensemble je ne suis pas un grand fan de Luciani en général mais celui-là je le trouve bien donc Guilty Houston il y a Monaco qui sortira à un moment mais là c'est Houston 2015 alors ça t'en as beaucoup parlé aussi dans le bilan 2023 oui j'en ai beaucoup parlé donc voilà c'est donc un jeu de Johan Servet et aussi Mathieu Rivero puisqu'ils sont co-auteurs que t'as reçu que t'as reçu les deux d'ailleurs dans ton podcast non ? j'ai reçu Johan ah non c'était c'était Mathieu c'est Rivero tu dis autre c'est Verdier qui est de Ludovox c'est ça et je trouve que mécaniquement il n'est plus réussi que Détective en termes de narration Détective est quand même bien un cran au-dessus mais là le gameplay est vraiment je trouve bien pensé et surtout ce qu'il y a c'est qu'à la différence de beaucoup de jeux d'enquête on ne va pas oublier le temps qui passe et qui est un peu qui permet aussi à un moment que la partie ne dure pas 10 heures c'est qu'on va avoir des cartes événements qui vont se retourner qui vont matérialiser le temps qui passe et là pour le coup on a intérêt à ce que le temps passe aussi parce que ces cartes événements elles vont les cartes du temps qui passent peuvent nous apporter des éléments par exemple comme un rapport qui arrive ou bien tu mets une pomme dans le saladier il faut qu'elle mûrisse non il n'y a pas ça mais ça pourrait et de ce fait là comme en fait ces cartes elles vont interagir avec ce qu'on fait on a vraiment on est beaucoup plus soucieux ou soucieuse de s'en préoccuper en réalité donc j'ai trouvé que ça c'était super réussi moi j'ai trouvé vraiment le jeu super bien l'intrigue était très très bien ce qui n'est pas toujours le cas c'était pas du tout ni cousu de fil blanc ni trop tarabiscoté on peut aussi aller faire des recherches si on le souhaite bon moi j'ai cherché pendant un quart d'heure un truc qui n'avait aucun rapport avec le jeu mais du coup quand je l'ai dit à Yoann Servais il m'a dit la prochaine fois si quelqu'un me demande je dirais que c'était si si c'était fait exprès voilà j'ai bien aimé l'ambiance j'ai tellement j'ai énormément hâte de voir la suite en fait à Monaco en 1955 ouais pour la suite et celui d'après ce sera on est le parfumeur de Catherine de Médicis ok je rigolais parce que en fait je voyais juste Chapelle et tout et je me suis dit elle s'appelle Chapelle et après j'ai vu Bibliothèque et Cousine je me suis dit ça va moins bien les prénoms sont en dessous les noms sont en dessous tu fais de la mauvaise Chapelle ça aurait pu tu vois Atelier c'est vrai que c'est moi ok voilà c'était un jeu dont j'attendais beaucoup qui m'a pas du tout déçu et celui-là le sous-titre jeu d'enquête n'est pas usurpé contrairement à Alice voilà c'est vraiment ouais ok ouais toujours pas solo ou à deux a priori c'est ça qu'il faut de jouer bah plutôt après c'est vraiment ça dépend moi je trouve que tous ces jeux là à deux c'est le meilleur meilleur config ok bon bah moi je le mets parce que justement je me dis t'as mis plutôt celui-là qui est plus abouti que détective sur certains points même si il procure pas exactement la même expérience mais il est quand même plus de deux fois moins cher donc tu auras ton bon jeu d'enquête mais tu pourras mettre d'autres trucs avec l'auberge des pirates alors celui-là je sais même plus ce que c'est moi dans toute allée j'en ai que deux j'ai que les cités perdues et puis et puis et Alice is Missing qui doit être vers là-bas derrière là-haut derrière Sign il faudra qu'on y joue aussi jeu aussi qui est basse sur la communication mise en place par des sourmuyas au Nicaragua dans les années 70 et que tu essayes de recréer leur alphabes et tout ça a l'air incroyable mais j'ai pas eu l'occasion l'auberge des pirates James Ernest ok Shaori Games encore et de industrie par Fred Bean mais oui mais en fait c'est un jeu qui est dans une gamme dont j'ai le nom va plus ah c'est la même gamme que Cabo ouais c'est un peu ça et en fait dans l'au moi je l'ai choisi parce que c'est un jeu auquel on joue énormément avec nos enfants ok enfin dès qu'on part en vacances n'importe où on l'emmène avec nous en fait c'est un jeu où t'as 1 1 2 2 3 3 4 4 4 et à ton tour de jeu tu vas pouvoir soit jouer une carte devant toi je me souviens plus comme ça mais tu vas pouvoir soit piocher une carte et la poser devant quelqu'un soit jouer une carte devant toi ou devant quelqu'un soit piocher et tout et si t'as un doublon en fait t'as perdu quoi ok c'est ça ouais c'est ben nous ça fonctionne toujours super bien jusqu'à 8 en plus ouais ça se joue jusqu'à 8 ouais c'est typiquement le jeu auquel tu peux jouer au café en vacances quand tu quand tu bois un coup n'importe où quoi ok on a toujours le même plaisir à y jouer et tu peux te faire des sales coups enfin tu vois ça peut être un peu tendu quoi ok moi tu vois par exemple c'est un quand j'avais joué à Eiffio ça m'avait vraiment fait penser aussi à ça en termes de sensation le fait de dire bah je peux ouais ah oui ok il y a vachement ce truc là de ce que tu fais avec tes cartes t'as plusieurs à chaque fois possibilités dans ce que tu vas faire avec tes cartes ok jamais entendu parler alors je le dis à chaque fois mais attention alors tiens elles le mettent dans humour c'est rigolo ça 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 devrait pas exister parce que ça du coup c'est le compte de Tatiana ça ça devrait être le compte Origames des éditeurs vous devriez faire un compte éditeur pour mettre en ligne vos contenus voilà c'est comme ça qu'on fait normalement ça sera jamais pire que Kiva je vais pas vous refaire le truc de Kiva ouais écoute celui-là je vois il a un petit prix et tout cependant pour l'instant je le mets de côté je vais dire que non on verra à la fin les châteaux de Bourgogne donc bon c'est pas évidemment la version ultra deluxe à 160 balles parce que sinon t'es hors hors des clous bah oui puis en vrai moi j'ai pas cette version là j'ai la version normale et puis je dois avoir la version deluxe qu'on m'avait réofferte il est même plus sur BG il est pas celle-là pas là non non il est plus trouvable il n'y a plus que la version avec les châteaux t'es obligé maintenant pour jouer au château de Bourgogne en vrai de dépenser plus de 100 balles alors pour quand même défendre cette édition les plateaux individuels sont vraiment qualitatifs et t'apportent un immense confort de jeu voilà ouais non mais j'en doute pas mais bon et quand tu retournes les tuiles c'est expliquer le pouvoir parce que moi les châteaux de Bourgogne je ne sais pas combien de parties j'arrive toujours pas à retenir les pouvoirs des bâtiments des tuiles jaunes et tout machin ouais bah les châteaux de Bourgogne c'est un peu comme pour Agricola c'est vraiment un jeu où il y a deux règles et bah une élégance folle ouais enfin une rejouabilité incroyable t'as toujours des sensations différentes quand tu joues toujours un grand plaisir quoi voilà c'est un très très bon jeu de Stéphane Feld qui est pas juste alors il est fort aussi dans les jeux plus lourds mais moi j'aime bien ce format de Feld quand il est dans il a des trucs un peu plus légers et où il arrive quand même à mettre des enjeux assez importants dans ces jeux ça montre qu'il n'y a pas besoin de surcouche pour apporter en fait des enjeux mais non là c'est ça c'est vraiment le genre de jeu où t'as peu de règles mais une grande complexité dans ce que tu vas faire réfléchir dans quel ordre tu vas faire tes trucs il y a un peu de prise de risque aussi parce que bah comme t'as tes phases 2D parfois tu te dis non mais c'est bon telle valeur ça je pourrais le faire plus tard parce que j'aurai un 5 à un moment ou un autre à un 5 et puis en fait t'en as pas et ouais il y a vraiment la bonne dose d'aléatoire ouais contrairement à un jeu comme Agricola où t'as peu d'aléas en fait à part sur les cartes que tu as en main au début mais t'as pas d'aléatoire en réalité la révélation des cartes petit à petit dans l'année quand même ouais mais bon tu sais à peu près lesquels peuvent sortir voilà là tu peux très bien n'avoir jamais tel bâtiment et tu peux ne plus jamais revoir tel bâtiment surtout quand tu joues à 2 et où t'as bah il y a plein de tuiles que tu verras pas moi j'adore ce mélange c'est ce que j'aime chez Feld c'est cette dose de hasard et de non contrôle qu'il te met dans ces jeux et que je trouve très excitante parce que moi je suis pas une fan du contrôle absolu dans les jeux experts non non plus si vous entendez l'orage c'est normal je sais pas comment c'est chez toi mais je voyais mon micro monter alors que je parlais pas je me dis attends et j'ai enlevé ah c'est l'orage t'as bien de la chance salut Dédé ouais bah effectivement moi je trouve que c'est un des fields que je préfère et j'ai toujours énormément de plaisir à y jouer notamment sur BGA ou quoi et même hors BGA c'est dommage qu'aujourd'hui pour pouvoir y jouer en vrai t'es obligé de débourser des sommes absurdes alors qu'en fait ça serait bien je veux dire si les gens veulent dépenser des sommes absurdes parce que c'est une édition spéciale et que effectivement elle est sûrement plus pratique pour certains points et compagnie ok mais du coup en fait t'as plus le choix c'est un peu le truc dommage mais ouais Dédé tu ok bon du coup je sais pas combien tu l'as mis celui-là parce que sur Philibert il est que à 125 vous avez payé 40 balles ouais je vais mettre 40 mais je pense pas que tu l'aies mis dedans quand même on verra soit celui-là soit on verra on verra je le garde de côté les cités perdues donc c'est l'autre que je possède c'est de Knizia donc qui aujourd'hui je crois même en français s'appelle Lost City c'est ça et encore et même et même Lost City le duel parce que c'est au cas où on voit pas que c'est deux joueurs ça c'est vraiment je trouve ça vraiment de nullité absolue alors moi j'ai une réponse c'est en gros Seven Wonders duel a marché donc il y a Living Forest duel qui est annoncé il va y avoir King of Tokyo duel et je pense que celui-là c'est à nommer le duel derrière et que c'est parce que il y a Seven Wonders duel mais ça c'est juste moi je trouve ça nul ils auraient dû remettre les cités perdues c'est vraiment ou à la limite Lost City si c'est de la prod internationale je veux bien mais pas le duel c'est une localisation et puis il y a le duel c'est un peu débile c'est un jeu cosmos je pense ça n'a aucun sens à part pour faire genre on met un titre anglais ça fait type vraiment c'est d'une nullité même ça m'exaspère après il se trouve que c'est un excellent jeu un jeu qui a fait ses preuves qui est souvent dans les tops des jeux à deux moi c'est un jeu que j'aimais pas trop au début donc tu vois c'est pour dire que on peut changer et que j'ai vraiment aimé à apprécier au fil des parties et que se trouve finalement comme jeu à marche forcée qui reste le le meilleur du genre moi c'est un 9 sur 10 tu vois je note pas tous mes jeux mais des fois quand je suis à peu près sûr je mets des notes celui là je l'ai mis 9 sur 10 parce que là c'est vraiment ça c'est vraiment cette sensation de qu'est-ce que je vais faire de moins pire ou qui va moins avantager l'autre ou qui va moins me désavantager c'est des sensations incroyables et puis aussi le fait qu'en fonction de si je prends au milieu ou si je prends dans la pioche je peux accélérer ou pas la fin de partie donc il y a beaucoup de des notions de tempo de prise de risque aussi de bluff un peu de rétention de cartes il y a plein de choses qui se font il y a plein d'éléments en fait qui viennent là pour te dire ok qu'est-ce que je fais et pourquoi je le fais et enfin il y a des enjeux incroyables qui moi je trouve ça je trouve ça vraiment brillant au-delà même de son système là qui est peut-être un peu enfin qui semble pas le plus original du monde tu vois le côté il faut absolument le mettre par ordre croissant mais ça rentre très bien avec en fait le reste en vrai ce que tu fais c'est pas quand tu le dis comme ça quand tu expliques le jeu souvent on se dit les gens enfin ton partenaire il te regarde avec un air de dire mais enfin tu te fous de ma gueule on va pas faire on va classer des cartes dans l'ordre c'est débile puis après quand tu commences à jouer tu comprends le pourquoi du comment et tout ce que ça te fait ressentir c'est ça qui est incroyable quoi ouais très très bon jeu si vous y avez jamais joué un peu comme un Jaipo classique qui reste pour moi assez indétrônable pour moi c'est un des meilleurs jeux à deux et puis dans les jeux à marche forcée c'est ce qu'on a fait de mieux quoi ouais il y a d'autres jeux qui ont repris ça histoire de mettre forcément il y a t'as joué à Five Towers de Casper Lapp je suis pas un grand oui qui est très bien ah moi j'aime pas trop trop de calcul potentiel ah bah moi j'ai beaucoup aimé mais il y a aussi un peu ce côté tu sais où tu es obligé de tac 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 de mettre dans l'ordre cette fois à 100 mots oui mais moi j'ai pas accroché plus que ça pour enfants ah ces images mais j'ai tout et Hammer nous dit qu'en Allemagne c'est maintenant Castles of Burgundy aussi il y a plus 10 broken fun von Burgundy est-ce que t'as d'autres jeux à deux là-dedans il y a Abyss Conspiracy bon moi je préfère largement les Cité de la B ouais c'est vrai donc très bien Abyss Conspiracy joue à quatre non non c'est mon seul jeu purement à deux je vais le laisser pour l'instant on va voir j'ai dépassé les 100 balles mais bon on verra Loup Garou pour une nuit je crois que c'est le jeu que tu dis qui est un peu ton jeu de social deduction un peu par excellence ouais ouais c'est c'est pas Secret Hitler tiens donc non pas du tout voilà je vais écrire bientôt un article sur le blog cet été pour expliquer le pourquoi je n'aime pas Secret Hitler comme ça la prochaine fois qu'on viendra m'emmerder sur le sujet je pourrais renvoyer à cet article où j'aurais donné tous les arguments que j'ai et après qui sont mes arguments les gens ils en font ce qu'ils veulent ils ont tout à fait le droit de ne pas être d'accord je m'en fous mais si c'est le jeu le plus politique auquel on a joué Paul Garot ah bah si chacun met son curseur où il veut c'est ça Loup Garou pour une nuit un excellent jeu bah en fait qui corrige beaucoup de défauts des Loup Garou Tire ce lieu que moi je déteste pas du tout en tant que tel puisqu'en fait ça va jouer sur l'espace d'une nuit donc on a un rythme qui est assez effréné et comme on ne joue que sur une nuit on n'hésite pas à prendre des risques alors que dans les Loups Garou de Cerceleux souvent les premiers tours on est très très prudent pour pas trop se faire entendre et se faire éliminer et puis là et puis là dans le jeu là en fait on va vraiment regarder les rôles qu'on a pour essayer de reconstituer le déroulé de la nuit et il faudra savoir mentir ou bluffer au bon moment il y a une appli qui est très cool qui rythme la partie donc qui permet en fait même si on ne connait pas bien le jeu de se laisser guider moi je pense que c'est vraiment un des jeux préférés de mes enfants je l'ai fait jouer au collège où je co-ets enfin j'aide un prof à faire le club de jeu il jouait beaucoup de Loups Garou de Cerceleux je les ai fait jouer à ça autant me dire que maintenant je ne peux le jouer que à celui-là donc c'est de Ted Halspash et Akissa Okui donc Ted Halspash qui est le boss de Bézy Games moi je n'ai jamais joué à celui-là tu vois quand tu viens la prochaine fois je te mets dans la liste on a fait une partie c'est l'été dernier avec le pion fesseur et mes enfants mémorables où ils nous ont mais ils nous ont vraiment de fait moi je sais qu'on a arnaqué sur toute la ligne j'adore dans ce genre là Nosferatu et puis The Resistance c'est deux jeux que j'aime beaucoup moi j'aime The Resistance moi j'aime en fait c'est que moi j'ai eu des parties incroyables de The Resistance vraiment où il y a eu des révélations folles et tout et où je me suis dit et en fait ouais dans celui-là il y a un truc aussi qui est drôle c'est qu'à chaque fois que tu joues surtout avec des mômes enfin des enfants ils te disent mais c'est quoi une noiseuse voilà bah oui forcément mais ça rien que pour le plaisir d'expliquer ce que c'est une noiseuse c'est cool juste ouais moi j'aime bien et j'ai une tendresse pour ce jeu et salut le passe-temps merci pour le raid donc c'était Simon moi je me suis dit oh mon dieu moi je me suis dit c'est euh comment dire sauf toi les voilà j'ai cru que c'était Sébastien était en vacances et que du coup il ne sait pas de stream aujourd'hui alors qu'en fait Simon a fait le sait bientôt du coup et merci pour les follow je ne vais pas tous vous remercier parce que voilà mais merci on est en train de faire un panier à 100 euros pour Polgara elle a fait une liste pour l'instant j'ai déjà claqué les 100 euros j'essaie de deviner ce qu'elle a mis dedans et donc on était sur One Night Werewolf et ça tombe bien que vous veniez parce que j'allais dire un peu du mal de lui-même de Philippe Despallière parce que moi en fait j'ai jamais joué à ce jeu mais j'ai une tendresse parce que je sais que Philippe Despallière avait chouiné à l'époque tu savais de dire ouais un chien c'est un plagiat ça reprend effectivement le nom loup-garou alors même que non elle a pas vu Pick It non alors écoutez le retour de l'alchimie pour avoir la référence et en fait il y a chouiné alors qu'en fait lui-même c'était un plagiat de mafia et tout et voilà l'histoire des loup-garous elle est pas du tout mignonne à la base c'est un jeu d'un prof russe de psychologie ou je sais plus exactement qui s'appelle Dimitri Davidov et c'était un jeu qui était un jeu un peu expérimental à la base et donc il avait enfin qui était disponible qu'on pouvait trouver comme ça mais l'idée c'était pas du tout d'en faire un usage commercial on pouvait le réutiliser dans la maison on s'est engagé à pas en faire un usage commercial bon bah l'histoire vous montre que c'est pas trop ce qui s'est passé et qu'effectivement comme après il y a eu plein de dérivés de loup-garous pour eux via notamment loup-garous pour eux nu mais qui est quand même très très différent en fait de loup-garous de Tercelieu oui il y a eu après ils ont été un peu les auteurs de Philippe Depalière et Hervé Marley avaient été un peu râlés en criant au plagiat bon ce qui était pas forcément très approprié et après moi j'ai pas de soucis avec enfin j'ai pas de soucis je veux dire qu'il y ait des jeux édités qui soient des refontes des revisites de certains jeux traditionnels qui n'étaient pas édités et qui étaient joués par la tradition orale merci Biroslav du coup pour la précision oui prof russe donc il nous dit c'est un prof russe de psychologie qui utilisait le jeu pour faire des cours sur l'argument d'autorité au sein des groupes mais du coup il a aussi mis merci Biroslav une version commerciale et tout ok ouais pour le coup à la limite lui il pouvait refaire oui c'est son truc il me semble que lui il avait fait dans une interview il avait dit qu'on lui avait jamais il avait jamais dit vous pouvez utiliser le jeu librement mais qu'il avait bien toujours mis le comment dire le cadre de dire pas d'une version commercialisée après que lui il l'ait réutilisé bon bah ça te montre que c'est une histoire sans fin en fait mais comme dit tu vois revisiter en se disant bon bah on va essayer des trucs et tout pourquoi pas derrière par contre va pas râler si les gens font pareil avec ton propre jeu Time's Up c'est pareil tu vois enfin j'ai aucun souci avec le Time's Up existe de manière commerciale tu peux dire aux gens qui veulent l'acheter parce qu'ils pensent que le travail d'édition est mieux et tout ok par contre les gens que l'Europe au prod n'avaient pas chouiner en disant c'est une reponte de Time's Up c'est pour ça qu'on ferait un coucou à Quentin Gérard qui nous écoute sûrement pas c'était fait un peu houspiller parce qu'il avait dit bah les loups-garos on peut jouer même sans le jeu juste avec des bouts de papier il s'était pris tout un alors que c'est ce que font tous les gamins quoi enfin bon c'est ce que tout le monde fait parce qu'on a tout joué à des versions de loups-garos avant que ça s'appelle vraiment loups-garos et en plus quand tu connais l'histoire du jeu t'as envie de dire les gars et en plus c'est débile de dire ça parce que même si tu joues sur des bouts de papier si t'aimes vraiment le jeu au final tu finiras par aller l'acheter parce qu'on est tellement conditionné à acheter les choses qu'on préfère enfin et Trios vend à part le pion fesseur qui émule les jeux mais en plus c'est débile de dire c'est vraiment c'est une pratique minoritaire tu vois Trios vend très bien alors que tu joues avec un jeu de 52 cartes et donc au final si t'aimes vraiment tu finiras par aller l'acheter donc c'est c'est un raisonnement absurde quoi de dire ça carrément carrément donc moi écoute bon on claque vraiment le palier mais je te le laisse parce que c'est le seul jeu je crois qu'il joue vraiment à beaucoup alors t'avais l'auberge du pirate qui se jouait jusqu'à 8 mais à vraiment beaucoup j'ai l'impression que c'est un peu le seul en plus c'est le seul de social deductions et en plus tes enfants l'aiment bien pourquoi pas voilà ça c'est mon critère ouais ouais on aurait pu enfin le critère des enfants on aurait pu finir avec la course sur Arfelue des souris de champ et ça veut rien dire alors Orléans waouh disons qu'ils ont plein de Orléans chez Philibert Orléans Ace Printing Orléans nouvelle génération à 45 euros on va prendre celui-là écoute je pense à 44,91 euros alors Orléans moi je l'ai découvert sur le tard et c'est un jeu que j'aime beaucoup que je trouve bien en tout cas le backbuilding moi j'aime beaucoup Orléans c'est un jeu de ce qu'on appelle du backbuilding voilà qui c'est un jeu de Rainer Stockhausen après il en a fait la couve et de Clemens France et après il avait fait un petit plano qui reprenait quand même beaucoup Orléans donc en fait dans lequel on va avoir des ouvriers en fait c'est des petits jetons qu'on met dans un sac on va en piocher tant pour notre manche et il va falloir qu'on les agence pour récupérer d'autres jetons qui vont nous permettre de faire des trucs de plus en plus cool moi j'adore vraiment je trouve j'adore ce jeu ça a été une super découverte pour moi j'ai toujours un grand plaisir à y jouer en plus j'avais acheté une version je le fais pas forcément fréquemment mais j'avais acheté une version upgradée donc je crois que j'ai des au lieu d'avoir des petits jetons moi j'ai des petits meeple en bois sur lesquels il a pu coller les trucs donc autant dire que ça c'était un grand moment de bonheur vraiment je trouve ce jeu top et je sais qu'il y a un moment le passé ils avaient beaucoup parlé de Orléans Invasion il y avait vachement de pub pour Orléans Invasion qui est une version coop d'un jeu de gestion ce qui n'est pas si fréquent qui est cool il y a eu Orléans Story je crois qui était complètement raté et que j'ai eu la bonne idée de surtout ne jamais acheter c'est le récent celui-là la Stories ou pas je ne sais plus quand est-ce c'est sorti il y a 3-4 ans 3 ans 3-4 ans qui pour moi est relativement récent et vraiment c'est un super jeu alors il y en a qui disent la mise en place elle est vachement longue parce que juste à un moment il faut poser des tuiles sur le paysage autour d'Orléans non plus la mort on va arrêter quand tu t'es tapé les mises en place des aventuriers du rail et Legacy c'est bon quoi tu survis à ça pour l'instant moi j'ai fait que deux parties donc pour l'instant je survis mais oui j'ai cru comprendre qu'effectivement ouais non non moi ça ne me dérange pas du tout en fait je ne râle pas trop en vrai sur les mises en place ça fait partie du plaisir du jeu je trouve et vraiment non c'est un très très bon jeu j'ai pas l'impression qu'il soit tellement tu vois mis en avant et tout alors que il fait figure de petit classique un peu comme On ne s'a tout au Nika ou quoi On ne s'a tout au Nika un gros revival et puis en fait en fait tu vois bien que un peu par exemple Charlatan de Belcastel il vient aussi de là quoi j'imagine qu'il y a quelque chose tu vois il y a une petite filiation et tout ouais bon après ouais et le fait de piocher en fait ça t'amène aussi cette petite dose de hasard dont je parlais comme dans les châteaux de Bourgogne et d'émotion il y a une petite émotion quand tu vois quand tu découvres dans ce que tu as t'as des petites sensations parce que s'il te fallait absolument l'ouvrier je sais plus quoi et que tu ne la choppes pas t'as vraiment un moment un moment de désespoir ouais ouais et puis ça met ce qu'il faut d'aléatoire effectivement parce que du coup tu vas te dire bon bah au niveau des probas il y a des chances que je prenne ça mais en même temps il y a toujours cette possibilité que ça tombe pas alors dans les charlatans je trouve que c'est amplifié ce sentiment d'émotion forte parce que t'as l'explosion moi ça c'est vraiment ce que je kiffe à fond mais ouais Natoo qui dit qu'ils ont en place de la version coop mais c'est la la version normale et du coup Dédé qui n'a pas trop aimé qui l'a découvert l'an dernier moi je l'ai découvert je pense il y a peut-être un an et demi deux ans chez un pote et bon effectivement la mise en place prend son temps et tout bon après je l'ai laissé la faire par contre c'est assez c'est assez évident comme jeu c'est assez accessible je trouve et ouais il y a plein de petits trucs il y a aussi tous les bâtiments qu'on rajoute qui sont cool ouais c'est ça aussi il y a les événements il y a plein de trucs cool dans le jeu je suis assez d'accord par contre Jeanne d'Arc je n'ai pas aimé du tout la refonte en prendre en draft and write ah oui la version roll and write ça reprend un peu certains systèmes notamment en termes de scoring je n'ai pas trouvé ça très très intéressant et je crois qu'il y a la cathédrale d'Orléans qui doit sortir aussi ouais donc bon jeu pour l'instant on a quand même deux minions dans les quelque chose building c'est pas les mêmes sensations exactement mais pour l'instant je vais le mettre là pour l'arène pour l'arène donc ça c'est entre aussi un jeu un peu entre entre différents trucs et lui est sur board game geek et non sur RPG geek il est considéré comme un jeu de société un jeu de Alex Roberts qui est une game designer de jeu de rôle absolument extraordinaire qui a fait vraiment je vous encourage à suivre son travail donc pour l'arène c'est un jeu c'est un jeu dans lequel en fait on va faire de la narration partagée sauf qu'il n'y a on n'a pas on n'a pas de background de personnages on n'a pas d'ailleurs de personnages clairement identifiés on va choisir une reine parmi plusieurs illustrations ce sera notre reine on part en voyage avec elle pour le pitch et on va dans un autre pays pour nouer une alliance cette version est méga stylée celle que j'ai sous les yeux il y a plein de versions qui existent il y a une version la version de base il y a eu plein de versions qui ont été refaites il y a plein de versions téléchargeables fan made tu peux faire pour l'arène tu peux faire pour ton CDI tu peux faire pour ton lieu pour Athéna c'est une version Saint Seiya plein de trucs qui existent je pourrais mettre le lien je te donnerais le lien pour aller télécharger puisque tout ça c'est parfaitement enfin c'est disponible comme ça en print and play et donc on va chacun notre tour ou chacune notre tour tirer une carte on va lire la question et on va y répondre et bien sûr le but c'est de créer un récit commun il n'y a pas de règle particulière si on ne veut pas il y a une carte X si on ne veut pas que quelque chose soit dit on touche la carte c'est retirer du jeu si on ne veut pas lire la carte parce qu'elle nous gêne ou qu'on n'est pas à l'aise on peut la passer à quelqu'un d'autre ou considérer que quelqu'un est mieux à même de répondre et la partie s'arrêtera quand à un moment on va tirer une carte qui dira la reine est attaquée que faites-vous est-ce que vous la défendez ou pas et là chacun notre tour chacun notre tour on répond à cette question et la partie s'arrête voilà il n'y a pas de c'est très dur de se dire c'est un jeu qui n'a pas d'enjeu réel autre que celui de la discussion c'est un jeu qui est formidable en termes de d'écriture des questions parce que je l'ai reconstaté en y rejouant beaucoup récemment les questions sont très subtiles parce qu'elles ont un deux voire trois niveaux de lecture de compréhension elles sont très bien elles ont ce qu'il faut d'ambiguïté et en même temps elles sont assez précises pour des personnes qui ne vont pas être à l'aise dans l'impro mais elles peuvent avoir beaucoup d'ambiguïté c'est assez extraordinaire j'ai joué avec plein de publics différents j'ai fait beaucoup jouer à des comment dire des ados au collège et je ne savais pas du tout comment ça allait se passer et elles ont j'ai un groupe en fait que de filles au collège et elles ont adoré elles sont rentrées très bien dans le jeu elles leur réclament aussi à ça et l'ougar au brunis je crois que c'est les deux bangers tu fais des groupes non mixtes au collège attention comment ? tu fais des groupes non mixtes de jeu au collège oui on fait des groupes on est affreux on est méchant on n'est pas très inclusif vous êtes des sales walkistes encore vous allez renverser le monde patriarcal et la souffrance des hommes qu'est-ce qu'on en fait ? j'avoue que j'essaye parce que je leur dis tout le temps les joueuses même s'il y a le prof qui est là je dis toujours les joueuses exprès en disant comme on est en majorité on en profite et par exemple avec mon groupe de joueuses au collège le jeu a vraiment super bien fonctionné au début elles étaient un peu désarçonnées et même elles ont réussi à aller explorer des choses que tu vois au bout de 2-3 parties elles sont carrément rentrées dans des explorations même de sentiments à l'égard de la reine donc on est passé même sur des sentiments amoureux et tout et ça j'ai trouvé ça top parce que une fois encore tout ce qui est sentiments amoureux la romance l'amour c'est des thèmes pas tellement explorés dans le jeu société moi je pense que le jeu société est par comment on dirait malgré lui aromantique tu sais la romantisme c'est le fait de pas éprouver de sentiments amoureux du tout et je pense que de manière involontaire il fait la promotion de la romantisme mais de manière involontaire ce jeu là tu peux choisir d'y aller c'est pas une obligation mais il peut t'emmener aussi dans ces dans ces explorations là vraiment extraordinaire jeu et plus j'y rejoue plus je vois sa perfection dans la subtilité l'écriture ce qui peut provoquer chez les joueuses et les joueurs qui y jouent comment il peut créer de l'interaction de la narration incroyable avec finalement très peu de choses une économie de dispositifs ouais et puis ça met l'accent sur ce qu'est la caractérisation en fait de personnages qu'une histoire c'est peut-être qu'une intrigue c'est des personnages qui commencent avec ça caractérise et puis je crois que c'est le seul jeu que j'ai mis qui a été fait par une femme non ? je pense après il y a des jeux avec des cotrices non là je crois que c'est le seul oui on va dire Time Stories aussi tiens ouais mais même si le gameplay d'origine c'est Manu Roswa ouais ouais il n'y a pas guichet mais voilà c'est aussi un jeu d'une designer donc c'était cool de le mettre yes ok bah écoute on va le laisser pour l'instant on verra on est à 135 euros donc pour l'arène et il y a ça qui est sorti l'an dernier Till the Last Gasp je ne sais pas si ça te dit quelque chose mais c'est sorti je pense que je ne sais pas si c'est un force de système un système for the story ou pas peut-être ouais parce que c'est un système un peu générique j'ai pas l'impression regarde il y a quand même drama exprime de l'admiration ouais ça a l'air un peu petit et avec un effet intéressant à voir ok et qu'ils jouent que je crois à deux c'est ça qu'ils ont dit intéressant c'est pas du tout le même elle est pas toute seule dessus pour le coup ok va voir je sais pas du tout si je sais que pour l'arène c'était chez Brajlon Games et il me semble que Sébastien Cellerin il a récupéré les droits du jeu pour le continuer à le sortir ça a très bien marché ouais et donc Alex Roberts elle a fait des jeux solo dont on a parlé avec Dédé dans le podcast on a fait des jeux de rôles épistolaires elle a fait aussi un jeu de romance qui s'appelle Starcross où on utilise une tour de Jenga ah yes ouais c'est ça un des jeux pour lesquels elle est très connue ok donc pour l'arène pour l'arène Time Stories bon Time Stories c'est aussi un jeu important des dix dernières années en termes d'impact sur le jeu de société je pense c'est sur ce qu'on ressent du jeu unique le jeu unique et l'exploration de cartes le concept d'exploration de cartes qui est quand même super important Time Stories c'est un jeu de Manu Rose dans la boîte donc c'est un jeu à scénario dit non rejouable faux totalement faux on peut refaire sans problème je vous le dis il y a des scénarios que j'ai fait et refait vous n'avez qu'à avoir ma mémoire en même temps si vous avez ma mémoire vous pouvez en jouer je joue avec un autre groupe comme il y a un moment où il faut se concerter même s'il y a des trucs dont tu te souviens ça n'empêche pas de refaire le scénario dans la boîte de base est un scénario qui s'appelle Asylum qui a été écrit par Peggy Chasney qui est sûrement de ceux que j'ai fait le meilleur scénar avec celui dans le manoir Estrella Drive j'ai bien aimé je crois moi j'ai une tendresse pour Asylum parce que c'est le premier que j'ai fait et moi j'avoue Time Story c'était un jeu qui m'a mis une énorme claque la première fois que j'y ai joué mais vraiment je suis ressortie j'étais plus la même personne c'est ce genre de jeu dont tu te sens un peu différent après la partie ça m'a été une énorme claque et bien sûr tous les scénarios moi j'adore Marcy Case j'adore Marcy Case je trouve super bien ce scénario moi je l'aime pas du tout c'est un peu Alice in Missing mais dans enfin il y a l'influence Twin Peaks etc directement avec La Femme à la Souche etc moi j'ai pas trouvé que c'était trop ça j'avais pu sentir je sais pas ça m'a pas je sais pas ce ressenti là ce mon scénario mais moi l'influence Twin Peaks m'a beaucoup influencé dans la résolution du scénario et effectivement si tu connaissais Twin Peaks et que tu réfléchissais en termes de Twin Peaks tu pouvais trouver le scénario et du coup nous on l'a trouvé alors qu'on avait pas les réponses moi c'est marrant parce que moi je connais bien Twin Peaks mais Marcy Case m'a pas du tout fait penser à Twin Peaks à aucun moment donc c'est assez marrant après c'est un jeu Time Stories c'est vraiment ce que c'est un jeu qui a plein de défauts de gameplay d'écriture de trucs de machin et pourtant je l'aime d'amour donc comme quoi ça n'a rien à voir en fait voilà je l'aime même je pourrais dire c'est presque comme une personne que t'aimes autant pour ses défauts que pour ses qualités bah Time Stories je l'aime autant pour ses défauts que pour ses qualités voilà oui évidemment j'adore ce jeu moi pareil j'ai eu des expériences un peu mitigées dessus la découverte était incroyable parce que c'est la découverte du système en fait qui est forte après derrière c'est un peu comme Alice is Missing quand tu plonges la première fois t'as ce sentiment d'être en haut des montagnes russes et de te laisser glisser dans un truc incroyable et puis après tu vois un peu les mécanismes des montagnes russes et tu te dis ah oui d'accord là ça fonctionne comme ça et puis là il s'agrippe un peu tu vois un peu plus les ficelles et puis à un moment les runs ça devient célibre en fait je sais pas si ils ont réussi à le corriger avec le bleu je l'ai pas fait j'ai pas encore joué aux boîtes bleues parce que j'ai toujours un scénario des boîtes blanches à faire parce que personne ne veut jouer avec moi ou alors il faut que je dise ok on fera pas on va être très cool sur le système de run on va tricher ouais on va tricher en fait c'est un jeu où tu finis un peu par tricher comme ça va devenir 7ème continent si tu veux vraiment jouer tu triches mais tu triches dans l'esprit du jeu ce qui est toujours une bonne chose ouais bah moi ouais grosse claque à la découverte et puis il y a beaucoup d'humour en fait les ambiances sont super bien rendues ça il y a un vrai talent comparé à d'autres jeux qui sont incapables de te faire ressentir aucun truc en termes d'ambiance de narration là t'es tout de suite dans l'ambiance vraiment ouais 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 moi j'ai une certaine tendresse mais moi aussi je le trouve quand même assez faible en termes de système mais en termes c'est fort dans plein de trucs mais si tu fais une analyse un peu plus froide c'est un jeu qui fonctionne pas très bien mais c'est un jeu qui marche avec tes émotions vraiment à l'émotion ouais 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 qui a eu de la peine à se renouveler en dehors de ses univers je trouve il y avait cette promesse d'un système que t'allais pouvoir renouveler finalement c'est resté quand même très après faudrait jouer aux nouvelles boîtes ouais 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 bien sûr mais moi quand je l'avais essayé au début en démo et tout j'avais discuté avec Manu Roswa et j'avais dit putain moi j'espère que vous allez faire un truc à Tarantino en fait à la Pulp Fiction je crois ouais où t'as vraiment des narrations à côté l'une de l'autre et qu'à la fin ça fait un truc ouais il y a jamais eu trop ça je trouve ou un truc vraiment plus expérimental plus un truc un peu moins dans l'action et dans la résolution de problèmes ouais en fait les phases de combat sont assez nulles à chier quoi ouais les résolutions de conflits et puis en fait t'as pas envie de les faire donc moi je sais que les phases de combat souvent je les passe et je pars du principe on a réussi parce qu'en fait ça m'intéresse pas du tout autant dans tu vois dans Touloudest Medaille j'ai envie d'aller me fighter autant dans ce jeu là c'est pas ça qui me motive c'est vraiment l'exploration quoi ouais 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 enfin bon et puis là aussi par contre ça a donné plein de trucs fan made donc ça c'est cool mais celui là je vais le laisser en rouge pour l'instant malgré l'amour que tu lui portes parce qu'il coûte quand même 40 balles aussi de la boîte de base voyage en terre du milieu donc ça y est le seigneur des anneaux Tolkien est là t'as pas mis le livre d'aventure non parce que je préfère alors j'aurais pu mettre celui de Knizia vraiment très très bien là j'ai mis celui là pourquoi ? parce que je le trouve quand même super réussi tu vois ça aurait pu être une catastrophe en fait je me dis ça aurait pu être parce que c'est un jeu FFG et quand même ils ont quand même le chic pour te pourrir pour arriver à te faire des trucs à te pourrir tes expériences de jeu alors qu'ils ont plein de matériaux super cool et à te faire un truc assez horrible où t'as une règle du jeu un glossaire et puis les règles approfondies là tu te dis mon dieu en fait quel cauchemar quoi 50 mots clés que t'arrives jamais à te souvenir et puis des règles ultra compliquées celui là bah en fait il y a une appli et l'appli elle t'aide quand même vachement dans la vie il y a pas une des versions qui est un peu cassée non je sais plus t'avais joué avec celle de Steam je crois alors moi j'avais non c'était ouais j'avais joué sur ma tablette et ma sauvegarde a craché donc on a tout recommencé avec un 1er janvier tu vois à 11h du matin on était un peu deg tu commences bien l'année et ouais ouais non non c'est très réussi en fait il y a vraiment dans ce jeu t'arrives à avoir vraiment un soufflé épique qui correspond bien à l'ambiance du Seigneur des Anneaux en fait parce que dans le Seigneur des Anneaux c'est quand même t'es là pour faire un des trucs épiques et contrairement à d'autres jeux comme par exemple de Meur de l'Épouvant tout ça où t'as beaucoup de réseaux t'as de la résolution au D là c'est un système de cartes alors c'est pas vraiment c'est pas du vrai deck building mais il y a un petit peu de ça et donc tu peux quand même vachement plus avoir de contrôle sur tes réussites en préparant de façon intelligente en gérant de façon intelligente ta main voilà alors par contre autant je pense pour que Tulu Death May Die tu peux te contenter du système pour kiffer autant là je pense qu'il faut quand même kiffer le Seigneur des Anneaux pour y jouer ouais ouais c'est vraiment du fan service ouais moi j'avoue que j'avais pas été trop convaincu j'avais juste fait le début et je l'avais fait sur TTS donc bon voilà avec toutes les limites il faut que t'aies le jeu en vrai il faut que t'aies les tuiles devant toi des figurines des cartes et tout non non ça fait vraiment partie du plaisir parce que sinon comme il y a une partie du jeu qui se passe sur la tablette en fait enfin on leur dit mais ça va c'est pas pesant quoi c'est pas comme dans d'autres jeux peut-être Destiny's tu vois que j'aime bien aussi bah dans Destiny's c'est vraiment très très la tablette elle prend énormément de place dans le jeu là c'est pas le cas je trouve que t'as quand même beaucoup plus déjà t'as beaucoup plus de phases de concertation sur qui va faire quoi qui va aller où parce que t'as quand même des indices sur qui est envoyé en fonction de ce que tu vas avoir et tout donc un peu d'exploration etc et là jouer à la gestion de main des cartes de ton petit deck selon ton perso elle est vraiment cool ok très bien ok bah à réessayer mais lui aussi est trop cher pour finir c'est 90 balles et Wild Space Wild Space qui a rejoué il y a pas longtemps je le crois Wild Space c'est un jeu de Joaquim Tom qui est sorti chez Catch Up j'y avais joué à Cannes de mémoire je pense que c'était juste avant le Cannes juste avant le Covid 2019 alors ouais ah ou 2020 carrément ah oui bah 2020 et du coup je me souviens que j'avais bien aimé le jeu mais j'avais été vraiment parce qu'en fait c'est un jeu où la première partie en général tu comprends pas du tout ce qui va se passer et voilà tu souffres un peu et le jeu m'avait pas déplu mais pas plus que ça et je sais pas pourquoi bien plus tard je l'ai acheté et là ça a été une révélation et vraiment un jeu moi que j'adore où tu vas bah tu vas vachement faire de la tu vas faire ce que j'adore dans les jeux c'est faire de comboter tes cartes pour en tirer le plus possible et donc vraiment tu vas chercher tu vas tout le temps chercher de la combo quoi tu vas te trouver une carte qui te permet de poser une autre une carte d'un autre type qui te permet de repiocher et puis alors quand tu repioches tu peux refaire ci et blabla et enfin tu peux et parfois tu fais des tours incroyables parce que tu vas enchaîner enchaîner d'autres tours où tu vas être beaucoup plus et donc tu as vraiment ces sensations d'avoir des moments des moments de grâce où tu arrives à enchaîner 3-4 trucs super cool d'un coup quoi et les illustrations d'Amélie Guillet je crois c'est ça c'est ça c'est pas quelqu'un qui a travaillé beaucoup elle a fait l'extension de Wildspace et j'ai vu quelques scénarios pour Unlock mais c'est un peu tout c'est un jeu qui a son petit groupe tu vois son petit groupe d'aficionados très très fan de Wildspace quoi et c'est quand même un jeu qui a un peu d'identité en termes de ressenti moi je suis pas un grand fan je sais que j'ai fait découvrir je vais pas trouver ça merveilleux notamment parce que la plupart des sentiments je les avais déjà connus mais il y a un truc que j'ai bien aimé si t'as fait qu'une partie c'est normal en fait tu peux pas l'aimer c'est vraiment le genre de jeu où il faut en faire 2-3 pour rentrer dans l'esprit du jeu parce que moi ce que j'ai bien aimé c'est l'aspect assez contraint du jeu c'est à dire que je crois que piocher déjà c'est une action c'est pas automatique et t'as pas beaucoup de tours en fait les actions ça va dépendre d'où tu te place sur les zones et donc selon l'endroit où t'es placé tu pourras faire que telle ou telle action et à un moment de toute façon tu seras obligé alors la deuxième action en gros tu peux toujours piocher ou poser une carte c'est ça mais les actions de départ ça va dépendre en fait de ce que tu vas avoir donc t'as des actions de base qui sont assez puis en fait après ouais si tu fais juste piocher comme ça c'est vachement coûteux ça te prend une action pour pas faire grand chose et les actions t'en as pas tant que ça dans la partie quoi non t'as des actions ouais c'est ça et ça c'est ce que j'aimais bien le côté assez où t'essayes justement de te mettre de côté les trucs que t'as par exemple pioché tu vas essayer de le faire je crois qu'il y a des actions bonus qui te permettent de piocher non un truc comme ça oui en fait c'est ça c'est que tu vas comboter tu vas faire une action qui va te permettre par exemple de poser un perso un spécialiste et le spécialiste c'est si t'as déjà posé par exemple un spécialiste militaire avant t'as le droit de repiocher voilà c'est ça et ainsi de suite et en fait comme tu vas réussir à enchaîner les 3-4 actions tu vas essayer de t'abstraire en fait de cette action de pioche et de le faire plutôt via des bonus c'est des combos mais le tout dans un espace très restreint de durée de partie et donc de nombre d'actions moi c'est vraiment ça que j'avais bien aimé c'est le nombre très restreint d'actions et comment t'essaies de te démerder alors que tu sais que t'as pas beaucoup de trucs pour faire le mieux possible avec très peu d'actions vraiment pour moi c'est une super réussite vraiment j'encourage tout le monde à essayer ce jeu parce que enfin nous c'est une valeur sûre ça fait au moins un jeu de Joachim Tom que t'aimes bien parce que Colorado et les autres jeux m'ont un peu déçu les tribus du vent et Colorado ça avait pas l'air les tribus du vent c'est dommage parce qu'il y avait une super idée mais ça ne suffit pas Colorado c'était vraiment pas bien ouais 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 et pour répondre sur l'extension l'extension en vrai elle est dispensable ok comme souvent ça te rapporte une ressource mais bon je ne vais pas trouver ça fou fou en fait plein de fois je le sors et je me dis oh bon tant pis je sens l'extension ouais donc c'est pour te dire à quel point on peut s'en dispenser ouais 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 moi je n'ai pas d'affection particulière pour le jeu mais si on m'en propose des parties je ne dirais pas non alors c'est fini maintenant ça va être le moment de voir un peu parce que là je suis à 155 euros donc je suis à plus on est large je suis trop quoi il faut que je descende à 50 sachant que peut-être que j'en ai mis dans le rouge qui ne sont pas des rouges si je devais en virer difficile là c'est le moment où c'est un peu plus compliqué je ne sais pas si j'avais les mêmes prix que toi bon à peu près ça ne doit pas être du simple au double quand même qu'est-ce que je pourrais virer en fait est-ce que je virerais Dominion parce que tu dirais que la boîte seule il faut quand même des extensions allez on va virer Dominion ça va me faire gagner 40 balles ça c'est des petits calculs d'apothicaires ça je suis à peu près sûr que tu l'as laissé guilty Alice is missing je pense aussi faut que je te le dise ou pas je te le dis à chaque fois attends je vais essayer d'arriver à 100 euros et après tu me diras à quel point je me suis trompé je vais mettre wellspace je vais le dégager ok je vais le dégager ce qui fait que je vais arriver à 94 euros alors est-ce que tu sais comme dans les jeux de gestion de ressources tu essaies vraiment d'optimiser pour arriver tout pile au 100 pour ne rien gâcher est-ce que tu aurais fait ça il y a il y a ce truc là à 8 euros alors c'est sans doute pas le jeu que tu préfères mais il est pas cher c'est lequel l'auberge des pirates 8 euros c'est pas les mêmes prix que toi aussi c'est ça qui est chiant t'as combien dis-moi les prix si tu veux sinon si tu les as non mais parce que j'avais fait des arrondis parce que j'avais fait des arrondis ah moi je prends les prix filiaires tout pile ah oui on lit pas très bien l'excel ah oui on lit pas très bien l'excel flavien est-ce que tu peux zoomer ouais alors le rouge là on voit pas très bien non plus alors attends je vais vous les mettre en orange c'est mieux vous me dites sur le chat ok là t'as 15, 27 là je suis à 94 euros moi sur mon excel donc je suis dans les prix mais après c'est quand même gâché 6 euros quoi ah oui non mais j'aurais pas fait ça ouais du coup comment t'aurais fait j'ai pas exactement les mêmes prix que toi quoi ouais mais je pense que t'as peut-être moins cher pour certains bon écoute je crois que j'étais un peu au-delà des 100 euros je pense que j'ai triché ah là 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 du coup je vais remettre le verge des pirates juste pour leur prix tu fais comme dans time stories t'as cru que t'étais dans time stories donc je suis à 103,25 ok je vais m'arrêter là dessus maintenant est-ce que j'ai tout juste c'est à dire attends je vais te remettre en vert non j'ai pas tout juste donc là j'en ai gardé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quand même mais c'est pas ça alors combien est-ce que tu avais ah je crois que je suis en jeu mais tu avais 7 jeux t'as validé 7 jeux ok donc j'ai quand même sur le bon nombre après c'est juste les jeux qui sont pas les mêmes qu'est-ce que j'ai pas attends je rentre en revérifier 2, 3, 4, 5, 6 pourtant j'ai l'impression qu'on est à presque les mêmes moi j'ai gardé Abyss Conspiracy Alice is Missing Guilty L'Auberge des Pirates Les Cités Perdues Loups-Garous et Pont-la-Reine donc il doit y avoir quelques trucs où c'était pas bon moi j'avais je te dis ce que j'avais gardé alors tu peux me dire on va faire un truc parfait Abyss Conspiracy je l'avais gardé ok donc ça ça fait déjà 1 sur 7 puisque t'en as 7 on va compter ça est-ce qu'on peut rentrer cette partie sur BGG sur BGG moi j'ai mis Agricola dehors parce qu'il était trop cher pour moi ouais ouais j'avoue non mais j'avoue que j'ai fait avec 100 euros ça t'élimine si tu dis je vais garder quand même plusieurs petits jeux ou bien tu fais le choix effectivement d'en mettre un 50 balles mais du coup il y a moins de jeux Alice is Missing tu l'avais gardé histoire d'avoir un jeu de rôle Cthulhu bon on a vu le prix un peu comme Voyage en Terre du Milieu c'était trop cher c'est un peu cher ah mais attends en plus je pense qu'en vrai le problème c'est que je dois être connecté sur Philibert et que du coup en fait j'ai peut-être une réducte tu sais comme chez Proxyge on est à 10% ah mais c'est ça ouais ah bah voilà bravo faudrait que je le fasse sur un truc sans me connecter donc moi j'avais j'avais Abyss Conspiracy je l'avais à 15 euros ouais non mais parce que je vois là 89-96 c'est pas un prix que chez Philibert donc Abyss Conspiracy c'est 15 euros ok Alice is Missing il est à 18 ah ok ah oui mais il n'y a peut-être pas de réducte parce que c'est un jeu de roue je sais pas donc Toulou il n'y était pas Détective je pense qu'il n'y était pas parce que 45 euros non par contre du coup Guilty je pense qu'il compense c'est ça oui je l'ai mis Guilty ok Dominion du coup j'hésitais je l'avais mis en verre au début mais pareil il est à 40 euros non tu peux l'enlever ouais ok Faux raccord j'ai hésité un peu mais non non je me suis dit que Grand Austriant a dit que non l'auberge des pirates avec ses 8 euros 9 euros tu les avais mis ou pas non je crois que j'avais gardé un autre ah t'as peut-être gardé Wild Space alors dans ce cas donc l'auberge des pirates n'y était pas ouais château de Bourgogne comme il est probable tu as non bah non parce que là aujourd'hui c'est la version à cent et quelques les cités perdues tu les avais gardées oui je l'avais gardées alors le Garou je pense que oui oui je l'ai gardé pour l'arène aussi oui et Wild Space du coup c'est ça ouais ok je suis à vachement plus que 100 je pense que j'ai triché tu dois pas être tu dois être si c'est à 20 balles t'es à 115 alors pour les prochains il faudra respecter les 5 euros mais comme t'es la première et que t'as pas ta caméra bien encadrée t'as le droit je pourrais en virer rien en vrai s'il fallait je trouverais je pourrais virer Abyss Conspirations je pense que c'est celui-là que tu virerais en termes de sensation de jeu parce que moi du coup j'avais mis lequel avant j'avais mis j'avais retiré celui-là et j'avais laissé un autre l'Auberge des Pirates ouais donc si tu devais en retirer un ce serait Abyss allez on va le retirer comme ça on va arriver à tout pile à 100 même si je l'adore mais c'est vrai qu'après ça se jouera entre de toute façon c'est que des jeux que tu aimes c'est un peu oui disons qu'en termes d'émotion c'est pas celui qui va t'apporter le truc le plus différent qui soit quoi alors que donc beaucoup quand même de trucs un peu autour de la narration du récit avec il y a des Seismissing Guilty et puis pour l'arène ouais en fait après moi j'aime beaucoup les jeux de gestion et tout mais le problème c'est tout de suite la même game de prix donc c'est vrai que quand tu fais l'exercice de pour un prix tu te dis pas je vais mettre deux jeux à 50 balles en fait c'est con comme quoi en même temps en même temps si les gens si tu me disais tu devrais en choisir un et un seul je te dirais je pourrais prendre tout de ce médaille sans problème ou bien tu prendrais Dominion Agricola ou prendre Austria même payer une fortune sur Ocasio mais ça en fait on n'est pas dans la même c'est l'intérêt de mettre le budget tu te dis c'est que 100 balles qu'est-ce que je fais si je veux faire un panier ou si je veux conseiller à des gens tiens t'as 100 balles je te conseille d'acheter ça ok donc ça m'a fait quand même un bon résultat je crois la plupart après en vrai effectivement les prix permettent d'éliminer facilement certains trucs donc on rappelle 100 euros allez 101 euros vous pouvez prendre Alice is Missing alors chez Philibert attention et sans prendre en compte le fait que peut-être j'ai une réduction du fait de mon truc mais Guilty Les cités perdus Loup-Garou pour une nuit pour l'arène et Wild Space voilà si vous voulez vous mettre bien donc Paul Gara va vous faire un gérément de 100 euros et non c'est pas ça qu'on avait dit je t'avais pas prévenu non si vous voulez par contre je vous fais jouer avec Touloudès médaille et une question j'organise des sessions découvertes c'est ça et une question sauf si vous aimez Secret Hitler voilà par contre je ne jouerai pas Secret Hitler la question finale quand même la danse je ne nommerai pas c'est et le Terraforming Mars est-ce que tu le prends toi en plus ah moi j'adore Terraforming Mars donc tu le prends si t'avais 100 balles et qu'on t'offre un Terraforming tu le prends parce que je connais dans le chat qu'il l'aurait peut-être pas pris non mais admettons que tu ne l'es pas oui le pire fester il déteste je suis pas sûr que lui tu vois même moi j'aime bien Terraforming Mars d'accord donc toi tu prends le Terraforming Mars ouais ouais bien sûr je le prends mais enfin je l'ai déjà mais bon je le prends oui tu pourras le revendre moi j'aime bien moi je trouve ça cool voilà tu vois il le prend pour l'offrir bravo lolo ça c'est la gentillesse au pire on le revend c'est ça bah d'ailleurs en fait parfois tu vois il y a des jeux comme ça je me dis ça m'est déjà enfin arrivé je sais pas quoi en faire en fait tu vois de certains jeux que j'ai et t'as des assos t'as des prisons qui prennent les jeux bah c'est ça ouais je sais il faudrait que je me faut se bouger des fois on a juste la flemme c'est pas par des jeux que j'ai en double aussi parce que ça m'arrive ça m'est déjà arrivé aussi des gens qui bah merci Paul Gara du coup pour cette première donc on rappelle que on te trouve sur le point de Paul Gara notamment disons qui est un podcast et t'as aussi quelques articles écrits même si c'est pas le t'auras bientôt un article écrit sur pourquoi j'aime pas Secret Hitler et pourquoi j'en ai marre et sinon t'as en haut là on le voit y'a pas le petit icône mais si vous cliquez ici y'a le link tree où y'a les différents réseaux etc et oui sur Analyse et Sparalysie sur Coup Critique également ah oui j'ai pas mis voilà normalement y'a tout là et bah y'a mis au champagne et tout c'est ça et donc y'en aura un autre avec quelqu'un d'autre soit quelqu'un comme ça en distance soit quelqu'un là à côté de moi de ce côté là le principe sera le même donc cette personne aura 100 euros et puis n'hésitez pas dans les commentaires sur Youtube à dire parmi la liste de Paul Gara lesquelles vous auriez gardé pour 100 euros t'aurais pu prendre Cthulhu et puis l'Auberge des Pirates si tu voulais vraiment deux jeux c'est vrai ouais c'est vrai je pourrais tout changer et faire ça donc voilà n'hésitez pas dans les commentaires à dire ça ah si mais j'avais une surprise ah oui c'est vrai à oublier attend je l'ai reçu ce matin et je me suis dit je voulais dire voilà un jeu un jeu de pli j'espère je ne conseille pas d'acheter mais moi je l'ai acheté et je l'ai reçu ce matin parce que je suis une abominable fan j'ai reçu mon jeu Skyrim ah oui alors là c'était pour plus de 100 euros donc voilà ne faites pas ça bah écoute tu nous diras si c'est nul comme ça devrait l'être je suis quasiment sûre que c'est pas bien et je l'ai acheté juste parce que je suis une immense fan de ce jeu vidéo ton pseudo enfin ta bio Twitter c'est je vis en thème réel voilà exactement pourquoi je le raconte aussi parce que c'est parce que c'est un jeu auquel j'ai fait quand j'étais en congé maternité et donc c'est un des rares jeux vidéo auquel j'ai pu me consacrer parce que je n'avais rien d'autre à faire d'ailleurs ta fille elle s'appelle Victoire tu l'as dit mais ton fils s'appelle Skyrim tu l'as appelé comme ça non il s'appelle Dragonborn ah il s'appelle Dragonborn c'est vrai c'est son deuxième prénom Skyrim ouais voilà Skyrim donc voilà n'hésitez pas à aller voir un peu tous ces réseaux là si vous êtes sur Youtube n'hésitez pas à lâcher le petit pouce qui va bien et puis à part citer dans les commentaires moi aussi un bain de mieux coffee si vous avez trop d'argent et que vous voulez le partager vous pouvez voilà je crois qu'on a fait le tour on va pouvoir se dire au revoir alors pour Twitch vous allez avoir le faux générique de fin c'est d'ailleurs ça va être à peu près ce générique de fin sauf que t'aimes bien David Bowie à part le fait qu'il ait été un peu tendancieux dans les années 70 avec ses potes mais sinon t'aimes bien David Bowie oui j'aime bien David Bowie pourquoi t'es pas parce que tu vas mettre Space Odyssey non non ce sera l'iPhone Mars mais c'est une reprise en 8 bits je vous mets les liens et tout ouais bon courage mais normalement le vrai générique j'aurai un peu le palier avec les jeux qu'a choisi Paul Gara là comme je savais pas en amont bah voilà ce sera que pour Youtube mais on se laisse merci encore Paul Gara et puis merci plein bien bon après m'a toi et bonne vie à vous prenez soin de vous ciao 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 ciao